Je suis prête L'époque des héros est révolue On verra Et non vous ne rêvez pas je refais un nouveau film Assassin's Creed Odyssey Et les amis c'est Mère de Gamble Villain j'espère que vous allez bien Je pense que vous l'avez compris avec le teaser de début de vidéo Nouvelle version du film avec le personnage de Cassandra Qui est le porteur d'aigle canonique Ou là pour le coup la porteuse d'aigle J'ai eu envie de le refaire car je pense que Cassandra va vite devenir un personnage récurrent de la saga Assassin's Creed On l'a d'ailleurs vu avec Valhalla Alors au niveau du montage j'ai hésité à introduire les deux DLC de la première lame et l'Atlantide Mais je vais finalement vous les proposer séparément car la vidéo serait trop longue Surtout que je vous la propose en 4K 60fps Par contre j'ai mis la mission crossover qui fait office d'épilogue d'Odyssée Et cela fait le lien avec Origins et Valhalla J'ai respecté la plupart des choix du roman à part un seul que je trouvais dommage Si vous voulez être spoilé et savoir lequel regardez le commentaire épinglé Faut défiler tout en bas Bon j'espère que ça vous plaira car ça m'a pris beaucoup de temps Vous le savez le jeu est très long Les deux DLC devraient suivre prochainement Et je pense aussi refaire Origins en 4K 60fps et Valhalla avec un personnage Eivor féminin Mais pour ces deux gros films ne soyez pas pressé ça arrivera dans l'année Voilà soyons larges Allez final parlotte place au jeu je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage Et si ça vous plaît n'oubliez pas d'acheter le jeu Bisous Mon roi nous sommes prêts Dis-moi Dianekes Es-tu déjà allé pêcher avec ton fils Non jamais Je n'ai jamais connu que la vie de soldat Moi j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils Mais là Un autre sort nous attend Partiètes Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant Les pères se sont venus ici avec la prétention de nous asservir J'ai une meilleure idée Prenons leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux Qu'en dites-vous, Spatiote ? Pour nos fils Pour nos filles Pour nos filles Et pour Spar Sous-titres par Jérémy Diaz Maude, Spatiote ! Je porterai ta tête à Xerxes ! Rien ne résiste à Spar Rien ne résiste à Spar Rien ne résiste à Spar Trahison, mon roi Xerxes connaît le chemin contournant la montagne Ils arrivent A l'aube Vous serez complètement... encerclés Nous sommes des Spartiates Et nous le resterons Spartiates Son mot n'aura plus aucune valeur Quand Xerxes aurait anéanti ta nation tour Aujourd'hui ! C'est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier Et demain Sera un jour Dont le monde entier se souviendra Enfin ! C'est du lourd, Leïla Tu crois vraiment que c'est la lance ? C'est bien elle Le livre était juste au-dessus ou presque Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie Bon, démarrons ce truc Tu crois qu'on peut se fier à cette chose ? Je veux dire, ce livre pourrait... Pense-le, Victoria C'est toi le boss, boss Je vais te le préparer Je vais te le faire Sous-titrage ST' 501 ... ... Hé ! Seule vermine ! Descends de là ! ... 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 J'ai déjà entendu le nom de Périclès ? Périclès est le général qui dirige la ligue de Délos contre Sparte. On dit qu'il est impitoyable. Nous ne menons la ligue contre personne. Périclès est un homme de paix. Cette guerre lui a été imposée. Comme à nous tous. Un général qui s'opposerait à la guerre ? C'est étrange. Chasse tes doutes. Il s'efforce d'arrêter cette guerre. Comme nous tous. Si des forces se sont alliées contre lui, il faut le prévenir. Allez, pardon. Tu n'étais pas là, Hérodote. Le culte a la main mise sur tout. Rien ne peut l'arrêter. C'est bien pour ça que tu dois agir. Il veut détruire l'ensemble du monde grec avec cette guerre. Je refuse d'être un pion dans ton jeu, Hérodote. Alors ne le fais pas pour moi. Fais-le pour ta mère. S'il y a un endroit où nous pourrons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Pourquoi ? Périclès s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes, et donc du monde. À Athènes, tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. Mais avant de partir, viens me retrouver auprès du bion de Léonidas, au Thermopylae. Léonidas ? Pourquoi ? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui pourrait nous aider à abattre ce culte, et à sauver ta mère. Hérodote, tu m'as prouvé que tu étais digne de confiance, mais faisons vite. Léthermopylae, et ensuite Athènes. En fermant les yeux, on peut les entendre. Les derniers cris de guerre, avant la mort de chacun de ces courageuses Spartiates. Leurs voix se sont eues ce jour-là, mais leur histoire demeurera éternelle. Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts. Alors pourquoi, Hérodote ? La bataille des Thermopylae résonne encore dans nos cœurs. Mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Moi, je m'intéresse aux vivants. Tends-moi ta lance. Ma lance ? Pourquoi ? Pour vérifier quelque chose. Pour vérifier quelque chose. Pour vérifier quelque chose. Moi, je me suis en même temps. Merci. Pour vérifier quelque chose. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. Ta lance et cet endroit sont liés. La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr. Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. Je te retrouve à mon bateau. C'est une porte ? Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Comment faire pour y entrer ? Je me demande si... Qui est là ? Montre-toi ! L'hésitation conduit toujours à... À la tombe. Je sais, mère. Ta forme s'améliore et tu es résolue. Mais tu ne passes pas à l'action. J'allais le faire. Je sais. Mais certains instants sont plus importants que d'autres. À toi. La lance de Léonidas ? Tu es assez grande. La lance de mon père représente un certain fardeau, mais... Tu es prête. Je l'ai sentie ! Hein ? Cette lance, elle est magique. Elle possède un pouvoir ancien, issu d'une lignée d'incroyables héros, dont le sang coule dans les veines de notre famille. En nous tous ? Pense à Léonidas. Il a été très courageux. Et a accepté un grand sacrifice. Tu partages son sang et la force qu'il possédait. Nous sommes capables de ressentir certaines choses autour de nous. C'est le don de notre famille. Mais tout le monde ne le comprend pas. Certains sont conscients de notre pouvoir et veulent s'en emparer. Ils essaieront de nous le prendre. Je les en empêcherai. Je le sais. Tu es une guerrière. Si nous continuons à aller de l'avant, toujours plus loin, nous serons intouchables. Un orage approche. Alors, mère, nous devons aller de l'avant. Mère, je ne t'ai pas oubliée. Oh, les dieux ! Qui a bâti tout ça ? Forges activées. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Reparte en place. Deimos... La forge ! Je savais que je t'avais laissé trop longtemps dans l'animus. Tes signes vitaux ont une sale tête. Tu ne comprends pas. Ça confirme qu'au-delà de détenir une technologie Issou, Cassandra avait les moyens de l'améliorer. Imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton. Je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure. Mais pour l'instant, en tant que médecin, je dois m'occuper de toi. Repose-toi un peu avant de retourner voir Cassandra. Bon, d'accord. Mais seulement parce que j'ai des choses à faire à l'extérieur. Vite-toi la tête. Je ne veux pas d'un chef de cellule atteint d'un effet de transfert. Sinon, tu vas nous planter avec une lance en pensant qu'on est des Hittites ou des Traces. D'accord, d'accord. Mais les Traces, c'est la classe. N'oublie pas qu'on est une équipe. On te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête. Je sais. Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un œil à l'extérieur. Alana a fait des recherches historiques. Et moi, je suis là, si tu veux parler ou si tu as le mal de l'animus. Je vais aller me dégourdir les jambes. Dommage qu'on ait plus accès à la salle de gym d'Abstergo. L'abonnement coûte trop cher. Je me demande si les jumeaux Fry reconnaîtraient Londres. Mais un toit, ça reste un toit. Comment ça se passe là-bas ? Bien. Aucune menace visible. Contente qu'on travaille de nouveau ensemble. Je crois que nos méthodes de travail sont compatibles. Bon. Je vais retourner dans l'animus et suivre la piste que nous a laissé Hérodote pour retrouver le bâton. Mais il y a tellement d'éventualités. Et donc de choix. Impossible de savoir quels seront les bons. Toi qui as dirigé la branche japonaise de la confrérie, tu ferais quoi ? Évaluer une chose à la fois. Observer avant d'agir. Ou tuer tout le monde et voir ce qu'ils ont dans les poches. À toi de voir. Merci de surveiller nos arrières, Kiyoshi. Je te laisse à ton travail. Si Abstergo se montre, je le signalerai. Tu es sûr de vouloir retourner tout de suite dans l'animus ? J'ai l'impression que tu vas y rester un bon moment. Oui. Je suis prête à retrouver Kassandra. Très bien. Je surveille tes arrières. Il faut qu'on parle. Tu es facile à trouver. Tu m'as suivi. Tout va bien ? Oh ! Alexios ! Tu es vivant ? Ne me touche pas. Allons, petit frère. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. Peu importe, après tout. On doit discuter de choses plus importantes. Oui, bien sûr. Comme de ce que tu as fait avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi ? L'artefact a montré la vérité. Nous sommes frères et sœurs, et nous avons quitté Sparte en vie. Il m'a montré la vérité, oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Tu m'as jeté de cette montagne ! Si c'est ce que tu crois, Alexios, tu t'es cogné la tête pendant ta chute. Je tiens ce récit de quelqu'un qui n'est pas une menteuse comme toi. Et ne m'appelle pas Alexios. D'accord, Deimos. Mais lui, je ne le connais pas. C'est un demi-dieu. Vénéré et craint par le culte, et par tout le monde grec. Ça ressemble surtout à une fable. C'est une autre histoire inventée par le culte. Fais attention à ce que tu dis, ou je me charge de te faire taire. Tu ne l'as pas fait quand tu en avais l'occasion, et je doute que tu le fasses maintenant. C'est idiot. Nous devons retrouver notre mère. Je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Retrouver Myrin, notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas la vie de tes amis. Elle est leur prochaine cible. S'ils la cherchent vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est, ça veut dire qu'elle t'a abandonnée, toi aussi. Quelle tristesse. Malgré cet abandon, on a survécu. Nous pouvons rétablir les liens d'autrefois. Il suffit de la retrouver. Le culte se moque des sensibleries et de la famille. Seul le contrôle m'intéresse. S'il est vrai que le culte nous cherche, dis-lui qu'il peut oublier Nikolaos. Il est introuvable. Je le sais. Je l'ai cherché moi-même. Si j'ai pu trouver l'autre enfant perdu de Nikolaos, alors je peux le trouver. Et quand je le ferai, il regrettera de ne pas avoir été jeté de cette montagne. Je me moque de ce que tu penses. Et je trouverai Myrin. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi ? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh ! Tu penses que l'amitié résout tout ? Qu'on devrait chercher notre mère, comme des enfants perdus ? Tu es trop faible. Ce n'est pas de la faiblesse, mais le sens des responsabilités. Je n'abandonnerai pas notre famille par dépit. Responsabilité ? Oublie tes illusions. Le culte a un projet et ne laissera pas des gens comme toi lui barrer la route. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants. Ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance ? D'après toi. Le courage est un trait de famille, pas vrai ? Ha 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 ! Tu prétends que nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire. On s'est quand même retrouvés, mon frère. Je t'ai dit de ne pas me toucher ! Deimos ! Alors, la légende était vraie ? Était-ce magnifique ? Que t'est-il arrivé ? Et ta lance ? Tout doux, Hérodote. Ma lance est plus forte. Je peux le sentir. Tu avais raison. Il y avait un artefact, là-bas. Il m'a présenté une vision. De moi et de ma mère. Alors, cette civilisation a existé. Cassandra, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens, enfoui dans la lance de Léonidas. Mais ce n'est pas tout. Deimos m'a suivie là-bas. Le culte est en action. Il me l'a dit. Il va s'en prendre à nous. Ma famille. Périclès. Pourquoi te l'annoncer ? C'est sûrement un piège. Aucune importance. Nous devons aller à Athènes et avertir Périclès. Et nous devons retrouver ma mère avant le culte. Alors, allons à Lapnix. Nous serons certains d'y trouver Périclès. Les Spartiates sont le dèvres de mon rure. Mais nous devons demeurer unis pour la gloire d'Athènes. Mes amis, mes amis, je vous en prie. Ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Elle récolte. Dommage que les Spartiates les consumaient sur pied. Le Parthénon est splendide, Périclès. Mais à quel prix ? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place ? Nous ne devons pas nous diviser. Nous sommes divisés. Et Spartan profite. Agis, Périclès, ou je le ferai. Oh, bien. Te voilà. C'est pire que je ne l'imaginais. Cléon a la foule avec lui. Nous devons partir, vite. Où ça ? Voir Périclès. Arrière ! Elle ne vient pas attaquer Périclès. Je vous l'assure. Ah, Hérodote. Ça va. Laissez-les passer. Heureux de te revoir, Périclès. Moi aussi. Et j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. Qui est-ce ? Cassandra. Bienvenue, Cassandra. Dis-moi, que t'inspires cette première visite d'Athènes ? Je crois que Cléon et toi, vous avez de bons arguments. Oui, mais la foule s'en moque des arguments. Elle a peur. Et Cléon joue sur cette peur. Périclès, nous sommes venus pour... Il faut choisir le bon moment. Et nous adresser à lui en privé. Très bien. Nous sommes venus pour... Une affaire urgente. Comme tous les autres. J'ai laissé entendre à Cassandra que tu l'inviterais à ton banquet. Tu me demandes d'en exclure les Athéniens et d'y inviter une étrangère. Tu aurais entendu le peuple, pourtant. Il ne manque pas de raison de les haïr. Si elle travaille pour toi, les yeux indiscrets la prendront pour une servante. Je ne suis la servante de personne. Cassandra, nous sommes à Athènes. Pour obtenir quelque chose, il faut parfois jouer un rôle. Et que cherches-tu à obtenir au juste ? Je cherche une femme qui compte beaucoup pour moi. D'après Hérodote, un banquet est parfait pour recueillir des informations. Il a raison. Je peux t'y faire admettre. Mais j'ignore si tu y trouveras les informations que tu cherches. D'accord. Alors dis-moi ce que je dois faire. Oui. Un vote portant sur un ostraciste pourrait bénéficier de ton influence. Je m'en occupe. Je compte sur ta discrétion. Formidable. Il ne t'a pas officiellement invité, mais c'est tout comme. Enfin, je pense qu'il va quand même consulter Aspasia et demander sa permission. C'est le résultat qui compte. Tu dois être l'envoyé de Pericles. Oui, c'est moi. Il m'a parlé d'un vote d'ostracisme. Mais il ne m'a pas dit ce que je devais faire. C'est normal. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, quel est mon rôle ? Les gens ont déjà voté. On ne va pas tarder à compter les voix. Prends les ostracas qui sont dans ce sac et échange-les contre ceux qui sont sous bonne garde. Tu veux que je manipule ce vote ? Pericles le souhaite, oui. Et il a sûrement ses raisons. Apporte-moi le sac qui se trouve dans la salle et je m'occuperai du reste. Personne ne me verra entraînir sortir. Reste ici. C'est fait. Tu travailles vite. Et qu'est-ce que tu comptes en faire ? Les jeter dans un puits. Ah, on dirait que le magistrat est arrivé. Pardon pour ce retard. Il a été établi que quelqu'un avait tenté de manipuler ce vote. Pas d'inquiétude. Tous les ostracas sont là. Les voix ont été comptées et Anaxagor sera ostracisé. L'amitié doit naître lentement. Mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagor doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il n'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Qui es-tu ? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être ? Mon nom est Cassandra. Je n'ai pas davantage l'impression de te connaître. Mais peut-être puis-je découvrir autrement qui tu es. Tu tiens à me connaître ? Le savoir est la seule richesse de ce monde. Tu n'es pas de cet avis ? Bien sûr. C'est la quête du savoir qui m'anime. Donc sur ce point, nous nous ressemblons. Savoir quand attaquer, savoir quelle arme utiliser, ou quand faire appel à la raison plutôt qu'à la force. Alors nous ne mettons pas notre amour du savoir au service des mêmes choses. L'important, c'est qu'il me soit utile. Tu es visiblement prête à faire ce que tu estimes nécessaire. Pour de l'argent, ou à des fins plus personnelles. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir, c'est humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, surtout. Tes raisons dépassent-elles celles de l'homme que tu as aidé à ostraciser ? Mais le point est intéressant. Qui est le plus responsable ? Anaxagore, pour s'être mis en mauvaise posture ? Ou toi, pour avoir scellé son sort ? D'accord. J'y suis pour beaucoup. Mais je l'ai fait pour une bonne raison. Moi. Alors réfléchis à ce que tu as fait à propos d'Anaxagore et de tes choix. Socrate ! Tu es là. Oui, je suis là. Tu es en retard. Ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Et bien voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous en aurons d'autres. Va savoir. Comment ? C'est quoi ? C'est quoi ? Cassandra, c'est toi ! Fuibe ! Tu avais promis qu'on se reverrait, et ça y est! On se revoit ! Je t'avais dit aussi d'éviter les ennuis. C'est ce que j'ai fait ! D'accord, pas vraiment. Comment es-tu arrivée ici, Fuibe ? Euh... J'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos. Et tu as payé quelqu'un pour qu'il t'amène à Athènes ? Pas exactement. Faux Ibé. Je savais que j'aurais besoin d'argent ici. Je ne pouvais pas tout dépenser. Et j'en avais assez d'attendre, alors... Je me suis glissée sur un bateau. Mais ne t'en fais pas, on ne m'a pas vue. Je n'en reviens pas que tu aies réussie. J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes. Mais, de temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Cephalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu fortes ses vêtements. Donc, tu travailles ici ? Pour Périclès ? Non, pour Aspasia. Je crois que je suis prête à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prête. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose ? Bien sûr. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prête. Ne t'en fais pas. Tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es vraiment sûre que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Guérée, Cassandra. La puissante mercenaire et grande voyageuse a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote ! Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas la bienvenue. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. Les craintes. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Tiens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au goût de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de couture. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Euripide, étonnamment lui aussi a écrit son lot de comédies. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses phrases que qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louanges que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonnée qu'on ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Trasimac. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd a du critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès ? Il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Et tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate, il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrières, protège-moi de ses œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense une mystiose d'une fête comme celle-ci ? Il y a de quoi s'amuser. Alcibiade boit comme Aspartiate. Peut-être qu'il se bat comme eux. Si je peux me permettre une suggestion, n'engage aucun combat et n'en achève aucun. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ton frère. Oui, il faut en parler à Périclès. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. Un nouveau minois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Tu as dû voir mon imitation de Cléon ? Je l'appelle la brute orange. Alors, ça a un avis ? On m'a donné beaucoup de noms pendant ma vie. Mais jamais ça. Ah, et comment te fais-tu appeler créature au nom multiple ? Cassandra. Je ne te voyais pas en Cassandra. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Non, je t'en prie. Présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide ? Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi... Vite ! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent ! Adionisos ! C'est... C'est un délice ! C'est... C'est un délice ! le nectar des dieux ! Allez, encore ! C'est le meilleur banquet auquel j'assiste depuis longtemps ! Tu sais quoi ? Tu... Tu... Qui t'a amenée ici ? Je suis venue toute seule. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé ! Faisons une pièce, Euripide ! Il paraît que des mers Spartiates font dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais ! C'est de là que je viens ! Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter ! Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte, ou je l'enfonce ! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà ? Quelle autorité ! Et quelle détermination ! Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous ? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venue à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées ? J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les étahir ? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinthe, mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non ! Ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alci ! Viens nous rejoindre ! Oh ! Et la fête continue ! En arrivant à Corinthe, cherche Anthousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. À un de ces jours, belle guerrière. Anthousa à Corinthe. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Ah, voilà celle qui reconnaît l'importance suprême du savoir. Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes. Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation ? Faire ton temps, va. Aspasia. Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Un personnage intéressant. Ah, faux-ibé. Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas ? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Cassandra peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand elle parle. Très bonne idée. Va, et Cassandra te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en mégaris. J'ai fait ce que je devais, et je le referai. Je ne m'excuserai pas. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amenée ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Ce sont probablement les plus beaux que j'ai jamais portés, mais je m'y sens... Mal à l'aise. Pour être honnête. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme appelée Myrine. C'est ma mère. Je crois qu'elle est en danger, et mes recherches m'ont amenée ici. Quels indices as-tu la concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate pourrait l'avoir vu à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre ? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthosa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent, c'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne. Une sorte d'amiral. Comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Kéos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Périclès, afin qu'il vienne saluer ses invités. Cassandra ! Je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtue cette tenue. Foybe n'aurait pas dû te laisser entrer. Aspasia m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu te joignes à la fête. Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Mais je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es une invitée. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire. Tu ne crois pas ? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas ? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse. Et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-la, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis... apparentée à un de ses membres. Et quand il dit qu'il veut s'en prendre à toi, je le crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois ? Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas qu'Ephalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Alors à bientôt, Foybe. Je suis bien. pitié à qui demandes-tu pitié tous ceux qui font le commerce d'esclaves sur mon île seront eux-mêmes marqués comme esclaves avant d'être envoyés en attique pour nourrir l'institution dont ils voulaient profiter emmener cette vermine loin d'ici je croyais que tous les pirates vendaient des esclaves et tu es je m'appelle cassandra on dit aussi que tous les pirates sont des meurtriers cassandra alors donne moi une bonne raison de ne pas te tuer je cherche à rencontrer la grande pirate xénia c'est bien toi non voilà un titre qui me plaît mais qu'espérais tu faire après m'avoir trouvé je comptais te proposer un marché tu espérais me faire bonne impression en pénétrant sur mon île comme une voleuse il fallait que je te parle en personne je ne m'attendais pas à ce que tes pirates me donnent la permission vas-y parle je suis à la recherche d'une femme elle a quitté sparte quand j'étais enfant essaie d'être plus précise cassandra elle a sur le bras des tâches de naissance qui ressemble à la constellation de l'aigle voilà qui est déjà plus utile et qui est cette femme au juste c'est ma mère je ne l'ai pas revue depuis mon enfance si je comprends bien tu cherches à retrouver ta famille quelque chose comme ça tu as choisi un chemin difficile c'est aspasia m'a envoyé vers toi aspasia pourquoi aurait-elle fait ça elle a dit que tu pourrais avoir des informations qui m'aiderait dans les recherches tout est envisageable si tu as les moyens et quel serait ton prix rien d'inabordable pour toi tiens voilà tes draps qui a-t-il de mieux au monde qu'une bourse pleine de pièces combien de temps vais-je devoir attendre pour ces informations je les ai déjà pardon tamirine navigue désormais sous le nom de phoenix elle a commencé dans mon équipage et l'a quitté il y a peu de temps il faut que je parte tu es chez toi à kéos mais ce n'est pas ma vocation tu ne trouveras peut-être jamais ce que tu cherches phoenix je continuerai à chercher tu es une bonne pire et tu es une amie meilleure encore ne m'oublie pas merci je un foyer ce n'est pas un toit ce sont des proches si tu ne trouves pas ce que tu cherches il y aura une place pour toi ici corinthe cité de poterie de prostituées et c'est à peu près tout pour qu'ils se prennent il faut que j'intervienne ces ports s'imaginent qu'on a bâti ce temple pour eux les voleurs n'est pas la moindre trace d'étaillé les étahir elles sont bien plus malignes que nous elles ont compris que leurs visiteurs se faisait détrousser en venant ici c'est impossible d'échapper aux hommes du maquignon je serai sur mes gardes il aime l'argent mystios l'argent mais aussi le pouvoir s'il le renifle sur quelqu'un il est mort alors ce maquignon c'est un criminel de corinthe c'est le maître des marchés clandestins toujours une main tendue pour qu'on le paie et l'autre serré sur une arme un monstre assoiffé d'argent et de sang voilà ce qu'il est si vous connaissez les étahir vous avez entendu parler d'anthusa c'est elle que je cherche on dit qu'elle est partout et je ne l'ai jamais vu mais rien n'échappe aux étahir je les ai vus se rassembler à la source de pyrène plus bas sur la montagne elles y retrouvent leurs clients puis les emmènent ailleurs en secret bien la prochaine fois prier aphrodite chez vous cacandra nous a enfin trouvé tu me connais et tu la connais elle voici anthusa nous avons vu aider ses fidèles au temple d'aphrodite tu as prouvé que tu étais une amie tu entends ça une carence elle voit aussi bien que toi et quelqu'un nous a vanté tes mérites surprise oui mais c'est aspasia qui m'envoie je travaille pour elle tu te souviens mais pourquoi ici c'est très dangereux corinthe je devais annoncer ton arrivée à anthusa aspasia m'a appris un nouveau mot émissaire c'est moi et maintenant j'ai rencontré cassandra tu vois c'est facile maintenant je peux t'aider il y a dans cette ville un meurtrier qui n'épargne personne tu ne peux pas me suivre comme tu le faisais à kephalonia maquignon cyclope je suis bien arrivé jusqu'ici non oui tu te débrouille toujours nous devons entrer cassandra nous ne sommes pas les seuls à observer suis moi nous parlerons je peux venir si tu tiens tranquille à quoi dois-je ta visite alcibiade m'a parlé de toi vraiment mais encore je cherche une femme qui a fui sparte il y a longtemps elle se faisait peut-être appelé mirin qui est ce c'est ma mère ta mère mais tu n'as pas de mère marcos m'a dit qu'il t'avait élevé tu n'étais pas censé te taire toi je vois ta question trouvera une réponse en temps voulu mais ce moment n'est pas venu j'espère que tu finiras par me donner les réponses que j'attends tu vas devoir me faire confiance c'est en étant fiable que j'ai pu atteindre cette position tu as ma parole et tu peux toujours faire confiance à cassandra si tu allais jouer feuillet en tous a et moi avons à parler si tu veux je te propose à marcher aide moi aide nous à nous renforcer le maquignan doit définitivement disparaître de corinthe ça ne t'engage à rien d'autre crois moi tant que tu m'apportes ce que je suis venu chercher tout ira bien la négociation se résume toujours un compromis tu sais je peux comprendre le compromis mais pas la trahison nous voilà partenaires bon tu as entendu parler du maquignon d'après ce que disent ces partisans c'est quelqu'un dont il faut se méfier oh oui je suis sûre que ces victimes regrettent leur insouciance moi je garde les yeux ouverts tu as tiré ton épingle du jeu j'ai toujours vivante bien le maquignon paie ses hommes grâce à ses activités de contrebande surtout la vente d'armes c'est ce qu'il y a de plus lucratif depuis le début de la guerre par conséquent si le commerce du maquignon ralenti ces hommes auront faim tu as tout compris va à son entrepôt du port de l'écaillon et brûle toutes ses marchandises le chaos se chargera du best en et 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 Toi ! S'il te plaît ! A l'aide ! Tu m'as donné ma chance, l'ami. Je vous attends. Sous-titrage ST' 501 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 Pour l'instant, le maquignon tient Corinthe. J'aimerais le remplacer sans créer un bain de sang. Le seul moyen de le renverser, c'est de tuer. C'est tout. Oui. Il est hermétique à la diplomatie. Tu manies l'euphémisme à merveille. On a arrêté ses lieutenants, armé les habitants, essayé de monter toute la ville contre lui, le tout en pure perte. Il ne reste qu'une solution. Un coup d'épée bien placé. Je ne quitterai pas Corinthe avant d'avoir tué le maquignon. Cela te vaudrait la gratitude de Sparte. Je t'ai une Spartiate. Ce n'est plus le cas. Jusqu'à ce qu'on me jette du mont Aigeto, c'est ton enfant. Et qu'on me laisse pour morte. Tu es la fille du général, Nikolaos ? Tous les Spartiates connaissent son nom. Tu serais là, en vie. Impossible. J'ai survécu, et j'ai grandi seule, pendant que la vie continuait à Sparte. Spartiate ou non, les gens de bon sens pardonnent, et méritent d'être pardonnés. Je cherche à retrouver ma mère, Myrin. Seule Anthousa peut m'y aider. Oui, Myrin. On ne peut pas revenir en arrière. Celui qui a choisi l'exil peut toujours rentrer. Les dieux nous imposent certaines épreuves, voilà tout. Je préférerais qu'il me facilite la tâche. Allons, Spartiate. Où serait le mérite ? Au revoir, Brasidas. Oui, à bientôt. Je suis à tes côtés. Garde courage. Ton plan a marché, on dirait. Ces hommes m'ont tendu une embuscade. C'est ce qu'on m'a dit. Et tu n'as eu aucun mal à t'occuper d'eux. Ce n'était pas mon premier combat, Corinthe. Ni ton dernier. Nous allons punir le maquignon au théâtre. J'ai préparé une pièce à la Corinthienne qui marquera les mémoires. Je suis d'accord. Place au spectacle. Retrouve-nous là-bas. Cette représentation saura captiver l'attention du public. Tu voulais te donner un spectacle. Je veux que tu vois le visage de ceux à qui tu as fait du tort. Et ton sang si précieux éclaboussera leur visage. Tout comme j'aurais dû le faire avec Myrin. Tu ne règneras pas sur cette ville, sale porc. Oh, tu peux parier que si, ma mignonne. Retire tes sales pattes. Et quand je règnerai, je t'arracherai la tête. Et je l'enverrai au culte en guise de preuve. Tu... tu as connu ma mère ? Une vraie saleté, ta mère. Une plaie. Mais je vais lui rendre la pareille. Quand j'en aurai fini avec toi, J'irai la retrouver. Et je lui apporterai ta vilaine tête. Pas si je lui apporte la tienne avant. Ça n'aura aucune importance. Lorsque ta cervelle décorera la scène. Foule comme Mérue, espèce de charogne. Elles ne t'appartiennent plus, maintenant. Voyons combien de temps tu tiendras. Je te conseille d'abandonner. Peuple de Corinthe, voilà le rat qui te vole ton pain, le fléau qui te prive de tes récoltes. Tu attends ça depuis longtemps. À toi l'honneur. Avec un plaisir que tu n'imagines pas. Il sent mieux. Depuis le temps que j'attendais ça… On peut dire qu'il l'avait mérité. Et toi, tu as mérité des réponses. Viens, j'ai à te parler. En privé. Je ne pourrais jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Et pour une fois, je peux même remercier Alcibiade. C'est lui qui t'a envoyé, après tout. Oui, c'est un homme qui gagne à être connu. Il avait surtout compris que tu pouvais sauver Corinthe. Tout le monde y gagne. C'est le principal. Tu as prouvé que tu étais une partenaire de valeur. À propos de partenariat, je t'écoute, Anthousa. Myrin, oui. Elle n'a passé que peu de temps à Corinthe, mais elle m'a fait forte impression. Une vraie tornade. Ça ressemble bien à mon souvenir. Une femme forte, d'une grande intensité. Elle a cherché à s'installer ici, à Corinthe, mais je crois qu'elle n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Tu parles d'elle avec affection. Vous étiez amie. Nous nous entendions bien, mais... Il y avait en elle un grand vide auquel personne ne pouvait accéder. Après, Corinthe, où est-elle allée ? Ça, je l'ignore. Elle a dû te laisser un indice. Je crois qu'elle-même ne savait pas où elle irait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a gagné un navire lors d'une partie de D. Tiquet lui devait bien ça. Mais je n'ai jamais oublié le nom de ce navire, le Chant de la Sirène. Le Chant de la Sirène. Il était connu pour avoir résisté à tous les pièges de Poséido. Merci, Anthousa. Puissent les dieux veiller sur toi, Kassandra. Reviens quand tu veux. Je te donnerai des nouvelles de Corinthe. Mon avenir s'annonce assez intéressant, je crois. Le mien aussi. Écoute, espèce de misérable, dis-moi où il est, où parira ? Je fais brûler cet endroit et toi en plein milieu. Mais je t'ai dit tout ce que je savais. Je ne demande pas grand-chose. Hippocrate, au nom de l'ordre public, doit faire preuve d'humilité, se prosterner devant les dieux et reconnaître qu'il leur doit ses dons. Mais ça n'aidera pas ses patients. Ça ne fera que l'éloigner de ses tâches. Si Hippocrate croit pouvoir saper la société pour s'élever au rang de demi-dieux des soins, je peux te prédire que les dieux chercheront à se venger. Je suis sûre qu'il n'y a pas de quoi élever la voix. Qui es-tu, toi ? Je cherche un homme du nom d'Hippocrate. Ha ! Ce fou a encore rallié quelqu'un à sa cause. Dis à ton mécréant de maître que s'il ne se repent pas bientôt en public, la prêtresse d'Era lèvera une armée de fidèles pour en finir avec lui. Hors de mon chemin ! Oh, les dieux soient loués, elle est partie. J'ai bien cru qu'elle allait me tuer cette fois. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mon nom est Sostratos. Chrysis a accusé mon maître Hippocrate de sacrilège. Et c'est le cas ? Il estime qu'au-delà des prières, les gens ont le pouvoir de se porter mieux en veillant eux-mêmes sur leur santé. Très intéressant, ça. Est-ce que je peux le voir ? Désolé, il n'est pas là. Je vais le trouver. Si tu dois aller voir Hippocrate, je peux te demander un petit service ? Ça dépend du service. Il faudrait que tu lui apportes du matériel. Il est parti si vite qu'il l'a oublié ici. En général, mes services ne sont pas gratuits. Alors, prends ça. Peut-être qu'Hippocrate t'enseignera ce qu'est l'altruisme quand tu le verras. Et comment vais-je le reconnaître ? Va au sud-est du Guédéra, près de la grotte de Pan. Il y aura une longue file de malade devant lui. Tu le reconnaîtras, il a les cheveux, dégarnis, mais il ne faut qu'il devra pas. Quelle est la cause de l'état de cet homme ? Un excès de flègme, docteur. Au sens le plus immédiat, oui, mais en réalité, c'est de négligence qu'il souffre. Négligence ? De bons repas et des vêtements chauds l'auraient sûrement aidé. Mais d'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux et l'ont négligé. Un défi aux traditions. Tu dois être hypocrate. Oui, et je suis très occupé. Ça ne prendra qu'un instant. Je ne veux pas t'éloigner de tes patients ni de tes élèves. L'observation, l'étude et l'expérimentation sont indispensables au crèfement. Voilà ce qu'apprennent mes disciples. J'arrive de ton établissement, Argos. Sostratos m'a demandé de te remettre ceci. Je savais que j'avais oublié des choses. Sostratos est un bon médecin, mais c'est surtout un élève en paire. Tu lui as demandé de te payer pour ce service ? Naturellement. Je suis Mistios. Ah, tu es vénale mais franche. Comment dois-je t'appeler, Mistios ? Cassandra de Sparte. Et qu'est-ce qui t'amène ici, Cassandra de Sparte ? Je cherche une femme, une spartiate. Pourquoi penses-tu que je la connais ? On m'a dit que tu l'avais peut-être aidée il y a longtemps. Les prêtres du sanctuaire d'Asclépios pourront peut-être t'aider. Ils tiennent des registres de ceux qui viennent les voir. Je t'en prie, Hippocrate, j'ai fait un long chemin pour te voir. On ne saurait sous-estimer l'influence de ce que l'on mange sur la santé. Et quel bienfait peut apporter une pomme ? Eh bien, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mais, plus sérieusement, je sais pourquoi tu es ici. Tu cherches ta mère. Tu te souviens d'elle ? J'étais jeune alors. Je n'ai pas su comment lui venir en aide. Mais je n'ai jamais oublié sa détermination et son désespoir. Ils restent gravés dans mon esprit et le resteront pour toujours. Depuis, j'ai juré à Apollon de ne plus jamais renvoyer un patient, de vouer ma vie à cette cause. Voilà l'empreinte que le courage de ta mère a laissé en moi. Elle serait heureuse de la prendre. J'ai envoyé ta mère au sanctuaire d'Asclépios. Annonce aux plus âgés des prêtres qu'un traitement contre la maladie sacrée sera bientôt disponible. Cela l'incitera peut-être à te parler. Merci pour tout, Hippocrate. Je vais aller le voir. Sous-titrage C'est parti ! C'est parti ! Toi et tes saletés de prêtres l'avaient laissé pour mort. Et Crysis a pris ses précautions pour que tu ne puisses jamais parler. Ce n'est pas ce qui s'est passé ! Qu'est-ce que tu en sais ? Tu es trop jeune pour y avoir assisté. Il m'a souvent raconté cette histoire avant que cette sorcière le prive de sa voix. Il a essayé de sauver le bébé. Il a fait tout ce qu'il a pu. Je ne te crois pas. Mon ! Comment mon bébé a-t-il pu mourir ? Je ne sais pas quoi te répondre. Tu as eu de la chance que ton enfant survive aussi longtemps. Cette... Cette chute a été terrible. Mon bébé ! Mon enfant ! Écoute, nous ne pouvons plus rien pour toi. Tu ferais mieux de partir. Loué, Swahira. Tous les deux ! Je les ai perdus, tous les deux ! Il a pleuré pour cette spartiate, si loin de chez elle. Son bébé n'avait presque plus forme humaine. Il respirait à peine. Raconte-moi, je t'en prie. Il faut que je sache. Même Apollon n'aurait pas pu sauver l'enfant. Midon m'a raconté les pleurs de la spartiate. Elle tenait le bébé dans ses bras, chantait pour lui, avant de l'abandonner au Dieu. Crysis a pris le bébé, n'est-ce pas ? Et elle t'a obligée à te couper la langue pour étouffer la vérité ? Où est Crysis ? Il y a un hôtel où l'on dépose les nourrissons malades dans l'espoir qu'ils guérissent. C'est là qu'elle a amené l'enfant. Il est près de la statue d'Apollon Maléatas. Tu y trouveras, Crysis. Les gens viennent à ce sanctuaire pour être guéris. Mais je n'ai vu que des mourants privés d'espoir, des prêtres sans langue, et des bébés abandonnés à une folle ! Ma mère a eu tort de faire confiance à des gens comme vous. Je vais trouver Crysis. Et elle va payer pour tout ce qu'elle a fait ! Un avertissement. Je dois approcher du but. Adeptes, vous allez mourir ! Le meurtre semble être un trait de ta lignée, ô Porteuse d'Aigle. Comment oses-tu parler de ma famille ? Vipère ! Je me souviens de la nuit où ta mère m'a apporté mon enfant. Elle était pitoyable. La pluie se mêlait à ses pleurs. Si j'avais su à l'époque que Myrin avait deux enfants... Peu importe, tu es là. Ma famille est réunie. Tu as laissé croire à ma mère que son enfant était mort. Mais il l'était. Oh, ce qu'elle a pu pleurer quand son petit cœur s'est arrêté de battre. Ensuite, je me suis occupée de lui. Je l'ai déposé sur cet autel. J'ai imploré les dieux de lui laisser la vie. Et ils m'ont écoutée. Je vais te transpercer la gorge de ma lance pour tout le mal que tu as fait. Ce monde n'est que souffrance. J'ai donné à Deimos la force de survivre. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux comme un porc qu'on va sacrifier. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux aussi devenir ta mère porteuse d'aigle. Il ne s'agit pas que de ma famille. Toi et ton culte, vous allez détruire le monde grec. Vous n'apportez que la souffrance. Tu parles de ce mort en me menaçant les mains tachées de sang ? Tu es une meurtrière, tout comme ton frère. Regarde ! Laisse-moi te montrer ! Mon enfant ! Ce bébé est à toi ? Il était mourant. Krisis m'a demandé d'apporter un présent à Hera pour qu'elle le protège. Krisis a mis le feu au temple alors que j'étais à l'intérieur avec ton fils. C'est une servante d'Era. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ce qu'elle devait faire ? Ton enfant aurait brûlé vif ! Tu l'as sauvée. Les dieux te gardent, porteuse d'aigle. Dors vite, mon fils. Ta mère est là. Je ne peux pas laisser partir Krisis. Il faut que je la tue. Je l'ai su quand tu as sauvé cet enfant. Tu ne peux t'empêcher de faire le bien. Krisis ? Tu as tué cet homme pour tendre un piège ? C'est un honneur de donner sa vie à la plus grande prêtresse d'Era. Il est mort de son plein gré. Maintenant qu'il n'est plus là, il y a une place libre à mon conseil. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. Tu as perdu l'esprit, Krisis. C'est de la folie. Un monde où l'on considère une meurtrière comme une héroïne, ça c'est de la folie. Ce monde, tu contribues à le créer. Et je vais le détruire. Très bien, si tu veux être un agent du chaos, si tu veux être une meurtrière, alors vas-y, tu... Tu aurais pu se joindre à moi, monsieur. Ensemble, nous aurions pu régner sur le monde. Meurs pour moi, mon homme. Saleté de pipère ! Je ne m'arrêterai que lorsque ma lance aura embranché le dernier adepte. Et l'histoire vous oubliera. Je vais tous vous effacer. Ça, c'est pour ma mère et toutes les familles que tu as détruites. C'est pour ma mère. C'est pour ma mère. C'est pour ma mère. C'est pour ma mère. Cassandra, tu es revenu ? Désolée, je dois filer. Attends, où est-ce ? Je vais revenir. On se verra chez Aspasia. Parfois, je me dis que tu me ressembles trop. Cassandra, cela fait plaisir de te revoir. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ceux que la peste n'a pas tués courent partout dans les rues. La mort frappe sur tous les fronts. Et ce n'est qu'un avertissement. Nous avons trop longtemps ignoré le vrai Fléon. Fléon. Comment peux-tu t'inquiéter de lui à un moment pareil ? Ah, sous son règne funeste, Athènes perdra la liberté et la gloire qui ont fait sa grandeur. Le moment est venu de transformer mes paroles en actes. Comment ? Tu le découvriras en même temps que moi. Aspasia. Oh, Cassandra. Tu es de retour à Athènes. Ce qu'il reste d'Athènes. Le monde que nous avons bâti s'effondre à nos pieds. La situation est grave. Mais pas désespérée. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Fohibé devrait déjà être rentrée. Je l'ai vue dans la foule à l'extérieur. Tu l'as envoyée quelque part ? Elle est allée voir Anastasios pour trouver un bateau. Dès que Périclès aura repris des forces, nous quitterons Athènes. Il le faut. Mais elle n'est pas revenue. Je suis sûre qu'elle va bien. À Aspasia, il y a la peste. Tu as vu les rues ? Ce n'est qu'une enfant. Reconnais au moins ses talents. Elle est plus coriace que je ne l'étais à son âge. Je vais aller la chercher. Où est la maison d'Anastasios ? De l'autre côté de l'Odéon de Périclès. Fohibé ! Gaïa, notre mère à tous, je te salue. Maré, notre mère à tous, je te salue. Non. Sous-titrage ST' 501. Pardonne-moi. Cassandra ! Tout va bien ? Il faut que je vois Aspasia. Nous devons d'abord trouver Périclès. Il a disparu. Je me fous de ça ! Dis-moi où est Aspasia ! Cassandra ! Ah ! Pardon. Il faut aimer. Aspasia est partie chercher Périclès au Parthénon. Elle devrait s'y trouver. Il vaudrait mieux qu'on l'accompagne. Tu as raison, mon ami. Tu as raison. Te voilà, Cassandra. Vite ! Périclès est peut-être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui te prend ? Foïbé a été tuée. Par des gardes du culte. Avant que je puisse l'aider. Oh non ! Pauvre Foïbé. Elle est morte dans la rue. Toute seule. Non. Tu l'as trouvée. Elle n'était pas seule. Je sais à quel point elle comptait pour toi. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Tu dois te battre. Pour elle. Aspasia, tu es ici. Des traces de Périclès ? S'il est là, il prie à l'intérieur. Il a refusé de rester à l'abri chez nous. La situation empire à l'Agora. La folie frappe la ville. Agissons. Nous parlerons plus tard. Périclès ? Allez ! Je vais détruire tout ce que tu as créé. Athènes m'appartient. Périclès ! Tu n'es pas sur mon chemin. Tu auras une mort à trosses ! Tout est perdu. C'était un grand homme. Peut-être encore plus que nous ne l'imaginions. Nous devons lui faire quitter Athènes. Prenons mon navire. Il faut partir. Pour qu'il ne soit pas mort en vain. Jamais. Nous allons rester, Cassandra. Quoi ? Pourquoi ? Mon travail est ici. Je ne peux pas laisser les Athéniens dans cette situation. Tu n'as pas besoin de nous pour veiller sur Aspasia. Laisse-nous protéger Athènes. Vous avez vu ce qui est arrivé à Périclès ? Vous voulez qu'il vous arrive la même chose ? Si tous les opposants s'en vont, le peuple ne se lèvera pas contre lui. Ici, je serai utile. Tu en est sûr ? J'ai vécu en Athénien. Et je mourrai en Athénien. Alors, faites quelque chose pour moi, tous les deux. Bien sûr. Retrouvez le corps de Phoebe. Donnez-lui une sépulture décente. Tout ce qu'elle mérite. Et même plus. Merci. Il faut partir, Cassandra. Et j'espère vous revoir tous les deux. En vie ! Plus on s'éloigne d'Athènes, plus le bruit diminue. Comme si la ville était paisible. C'est une belle illusion. Je suis désolée, Aspasia, pour Périclès et Athènes. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir échoué en tout. D'avoir agi trop tard. De ne pas avoir pris les bonnes décisions. Ce n'est pas ta faute. Le seul coupable, c'est le culte de Cosmos. J'obligerai chacun d'eux à implorer ma pitié avant de les tuer. Ce moment viendra. Pour l'instant, songeons à l'avenir. Tu as une destination. J'espérais que tu m'aiderais à choisir. Ah oui, bien sûr. Il y a cette femme. Phénix. Son navire s'appelle le Chant de la Sirène. Phénix. Oui, je connais ce nom. Aux dernières nouvelles, son navire mouillé sur l'île de Naxos. Dans ce cas, direction Naxos, pour y voir Phénix. Je ne me laisserai pas intimider. Qu'on remplisse les casernes et qu'on double les patrouilles. Si c'est Paros qui les envoie, je veux être avertie de leur débarquer. Oui, Arconte. Arconte, je t'en prie, les marchands. Persis. Je comprends vos préoccupations. Mais le principal est de protéger la ville et les carrières. Disposez. La réunion est terminée. Cassandra. Comment ? Chaque fois que je ferme les yeux, je te revois tomber. Je croyais t'avoir perdue. Alexio, c'est vivant. Il est tienne, n'est-ce pas ? J'ai rebâti ma vie à partir de rien. Te rends-tu compte ? Et aujourd'hui, tu me dis que tu es vivante. Que vous êtes vivante. C'est toi, c'est toi. Ce n'est pas un mauvais tour joué par les dieux. Non. Je t'ai retrouvée. Tu es vivante. Ton frère, nous devons le ramener. Il est déjà trop loin. Je me suis résigné une fois, mais plus jamais. Qu'est-ce que tu... Comment as-tu... J'ai... Beaucoup de questions. Moi aussi, je crois. Mais... Vas-y, je tâcherai de te répondre. Est-ce qu'il t'est arrivé en Argolis après cette nuit-là ? J'ai retrouvé ton frère et je l'ai amené à un jeune apprenti médecin, Hippocrate. Je croyais t'avoir perdu. Je n'étais pas prête à vous perdre tous les deux. Je lui ai parlé il y a peu. Cette nuit le hante toujours. J'ai eu le cœur brisé quand les guérisseurs d'Asclépios m'ont dit qu'Alexios était mort. Vous deux, vous étiez toute ma vie. Mais ils t'ont menti. Il a survécu. Ils ont dû comprendre qu'il n'était pas comme les autres et le confier au culte. Comment ça, pas comme les autres ? Qu'est-ce qu'il y a ? Des soldats de Paros viennent de débarquer dans la crique. Un petit détachement, une douzaine peut-être. Malaka ! Timo, rassemble les hommes. Tes questions vont devoir attendre mon enfant. Je veux vous aider. Tu sais dont te servir de ces armes. Mieux que la dernière fois que tu m'as vue. Parfait, viens. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je suis personne qui me débrasse. Non, 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 non. Pas un p****. Je vais vous aider. C'est parti. Il a été un p****. C'est parti. Non, 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 non. Non, non, non. C'est parti. Non, 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 non. C'est parti. C'est parti. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Tu me rappelles Nikolaos. Tu te bats comme lui, impitoyable et rusé. Il serait fier de toi. Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez appris, lui et toi. J'ai reçu une bonne éducation. J'ai cherché à te rendre invincible. Et tu l'aimes. Je veux savoir qui est mon vrai père. Comment l'as-tu appris ? On me l'a dit. Nikolaos ? Tu l'as vu ? Omégaris, oui. Nikolaos était ton père. C'est lui qui t'a élevé. Jusqu'à ce que son devoir de Spartia l'emporte. Il a parlé de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui ? J'ai toujours espéré que tu ne découvrirais pas la vérité. Mais il y a des choses que tu dois savoir si nous voulons finir avec le culte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il m'a cherché avant de rencontrer ton... Enfin, Nikolaos. Je suis sans nouvelles de lui depuis longtemps. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité à propos de Nikolaos ? Tu n'étais qu'une enfant, et tu l'admirais. Je n'ai pas eu le courage de te priver tout ça. Et je regrette que tu l'aies. On m'a trop longtemps protégée de la vérité. Viens avec moi. Naxos semble à l'abri. Ensemble, nous avons fait beaucoup pour sa population. Mais maintenant, on doit oublier ses rivages et aller détruire le culte. Il est partout, et nulle part. Ses adeptes sont innombrables. Par où commencer ? On va couper les têtes de la bête, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit aveugle et sans défense. Sparte. Sparte ? J'y ai toujours de l'influence et des alliés. Nous allons regagner notre foyer et le libérer de l'emprise de culte. Ce sera un exemple pour tous. Mais ce sera dangereux. Il tient fermement, Sparte. Il est temps que nous rentrions, n'est-ce pas ? Oui, ensemble. Il ne me reste qu'une ou deux choses à faire ici. Dès que tu seras prête, nous partirons en Laconia. Je crois que tu as quelque chose à faire avant. Quoi ? Tu dois retrouver ton père. Quel homme est-il ? C'est un homme difficile à décrire. Il est beaucoup de choses. Mais le seul moyen de le connaître vraiment est de le rencontrer. Alors tu ne veux pas m'en parler ? Il y a des détails que lui seul peut te fournir. J'espère que tu comprendras quand tu le verras. Tu trouveras ce que tu cherches sur l'île de Terra. J'ai indiqué le trajet à ton navigateur. Nous nous reverrons en Laconia. Je viendrai. Que Poséidon te garde ? Fais bon voyage. Terra. C'est agréable comme endroit. Réparer les amas ! C'est agréable comme une photo. C'est agréable comme un sportiste. Terra. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ces ruines sont anciennes. Je me demande qui a construit ça et quand. Qu'est-ce que c'est que ces tours ? Enfin ! Enfin ! Il y a des détails. Quel est cet endroit ? Il est temps de plonger. Cet endroit est gigantesque. Il est temps de plonger. Héô ! Nicaros ! Traître ! Salutations, Kassandra. Bienvenue dans l'Atlantide. Atlantis ? Impossible. Je pensais que ce n'était qu'une légende. De nombreux secrets de ce monde se dissimulent derrière les mythes et les légendes. Et qui es-tu ? Je m'appelle Pythagore. Je suis ton père. Pythagore ? Ça n'a aucun sens, il est mort depuis plusieurs décennies. Oui. Près d'un siècle, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, je me tiens là, devant toi. Et Icaro, c'est... Mon plus vieux et plus fidèle ami. Je l'ai chargé de veiller sur toi. Et aujourd'hui, te voilà. J'ai fait un long chemin pour rencontrer mon vrai père. Toi. Tu n'as pas été envoyé ici pour des retrouvailles. Il y a des choses plus importantes en jeu. Pourquoi suis-je ici ? Quel est mon rôle dans tout ça ? Je veux des réponses. Cet endroit abrite un savoir. Un puissant savoir. En de mauvaises mains, ces secrets pourraient entraîner la disparition de l'humanité. On ne peut pas laisser n'importe qui découvrir ce lieu. Nous devons trouver le moyen de l'isoler définitivement du monde. Je n'y comprends rien. Je suis une guerrière, pas une érudite. Nous avons tous une fonction, Cassandra. La tienne est de m'aider à protéger les secrets de l'Atlantide. Et pourquoi t'aiderais-je ? Tu n'as jamais été là pour moi. Si tu as dû endurer cette vie, c'était pour t'endurcir, en prévision de l'avenir. Mais je n'ai jamais rien demandé, moi. La destinée est un fardeau que nous devons tous porter. Pas le fruit de nos décisions. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Les réponses que je cherche se trouvent derrière ces mécanismes. Ils sont scellés. Et les artefacts qui les ouvrent sont absents. Alors, je dois trouver les artefacts et les rapporter dans l'Atlantide. J'ai rassemblé bon nombre d'informations essentielles, permettant d'indiquer où se trouvent de tels éléments. Mais ils sont incroyablement puissants. Ils sont capables de corrompre les esprits faibles. Et même de se défendre. Je les rapporterai. Mais... j'ai encore des questions. Et j'ai des réponses. Pour l'instant, cependant, prends ceci. C'est une partie d'une clé permettant d'accéder à un artefact, caché en B aussi. Un de mes alliés tente de trouver l'autre moitié. Je sais que le temps manque. Mais il me faut des réponses. J'imagine que tu as beaucoup de questions. Pourquoi es-tu venu ici en nous abandonnant à Sparte, ma mère et moi ? Je n'ai jamais eu l'intention de t'élever. Notre devoir était de prolonger notre ancienne lignée et de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'assez fort pour faire le nécessaire le moment venu. Tu aurais pu nous amener ici avec toi. Tu n'aurais pas été prête, Kassandra. Si tu es ici depuis toutes ces années, comment as-tu connu ma mère ? Nous descendons tous les deux du peuple qui a bâti ce lieu. Et nous avions pleine connaissance de notre obligation envers cette lignée. C'est pourquoi tu as accepté de me concevoir. On peut le résumer en ces termes, oui. Pourquoi le culte traque-t-il notre famille ? Notre famille a pour destiné de contrôler le pouvoir que recèle cet endroit. Notre sang contient la clé des secrets de l'Atlantide. Alors le culte veut notre sang ? Ton destin est tracé, mon enfant. Anéantir le culte et son influence sur le monde grec. Tu menaces tout ce qu'il a accompli parce que tu as le pouvoir de t'opposer à lui. Il a essayé de me tuer et il a échoué. Il ne me contrôlera jamais. Cet endroit ressemble à un tombeau. Comment as-tu fait pour y vivre aussi longtemps ? Comme ta lance, cet artefact renferme un pouvoir inouï. Il m'a maintenu en vie afin que je puisse continuer à apprendre ici. Qu'est-ce que tu as étudié ici ? Tout. L'histoire de la première civilisation, sa culture, sa science. Tout cela peut nous permettre de transformer la destinée de l'humanité et de l'amener vers un âge d'or. Seuls les dieux peuvent modifier la destinée. Mais c'était des dieux. Des dieux vivants, qui respiraient. Tu l'appelles Atlantide. Mais quel est exactement cet endroit ? Je pense qu'il abritait une ville, jadis. Un lieu où ont vécu des êtres d'un grand savoir et d'un grand pouvoir. Bien avant les toutes premières communautés humaines. C'était peut-être une sorte de bibliothèque où les anciens entreposaient leur savoir. Terra ! On a trouvé l'Atlantide ! L'Atlantide ? Laisse-moi vérifier tes constantes. Tu délires ! On cherche un artefact issu capable d'altérer la réalité. C'est ce qui te tracasse ? Pythagore est né vers moins 570. Ça veut dire qu'il aurait dans les 150 ans. Mais qu'est-ce qui aurait pu le maintenir en vie ? Le bâton d'Hermès Trismégiste. Misrassane, tu avais raison. Je vais t'aider à emballer le matériel. Merci. Allons-y. J'ai rejoint les coordonnées. Je devrais être au-dessus des grottes qu'on a détectées. Mon équipement est prêt. Je me prépare à plonger. Leïla, tu ne sais pas ce qu'il y a à dessus. Des requins, peut-être ? C'est toujours mieux que des tortilliers. Pour Abstergo, on ouvre l'œil. Bonne chance, Leïla. Merci. Bon, je descends là. Il doit bien y avoir une entrée. Je vais la trouver. Là ! Ça doit être l'entrée. Vous me recevez toujours ? C'est un peu le monde du silence, ici. T'entends, Leïla. Merci. C'est juste que c'est... sépulcral. Wow ! C'est carrément plus élaboré que ce que je pensais. C'est différent de l'Egypte. Il y a des éléments esthétiques communs, mais... Faut que je quitte cette tenue de plongée avant d'explorer. Tout est vrai ? J'ai réussi. Leïla à El Tahir 2. J'y suis. Vous avez un visuel ? Oui ! Par les dieux, Leïla. C'est l'Atlantide. Comment tu te sens ? Pas de nausées à cause du changement de pression ? Non, ça va. Ces sales sont... incroyables. Réfléchis, Leïla. Il doit y avoir un moyen. Quelque chose doit alimenter cet endroit. Je retourne dans l'Animus. Il faut que je vois comment Cassandra a fait pour aller plus loin. Bonne. Urgh ! Une autre prétendante. J'espère que tu seras plus distrayante que le précédent. Par les dieux ! La statue est vivante ! Je ne suis pas une statue, mon enfant. Si tu es incapable d'appréhender ce qui se trouve devant toi, comment pourrais-tu me divertir ? Je suis là pour une autre raison. Oh, alors dis-moi, petite, que fais-tu ici ? Tu protèges un objet d'un grand pouvoir. On m'a demandé de le rapporter à sa vraie place. C'est une très noble cause. Hélas, je ne peux accéder à ta requête. Il y a trop en jeu. Je ne partirai pas sans lui. Le pouvoir que je garde n'est pas pour les esprits faibles. Je serai de taille. On doit être prêt à tout risquer pour acquérir le savoir. Si tu réponds avec sagesse à mes questions, tu t'en montreras digne. Qu'est-ce qui n'est jamais immobile et ne se repose jamais ? Va en silence de pic en pic, ne marche, ne court, ni ne trotte. Et marque son absence par la fraîcheur. C'est le soleil. Hum, ta perspicacité t'honore. Je vis, mais sans souffle. Je suis aussi froid, vivant que mort. Je n'ai jamais soif, mais je bois sans cesse. Tu es un poisson. Tu es perspicace. De moi, certains veulent se cacher. D'autres veulent me tromper. Mais on ne peut m'échapper. Mon nom, tu peux tâcher de deviner, mais tu le sauras. Quand je viendrai te réclamer. La mort. Bien joué, mortel. C'est un poisson. T'es un poisson. Chut. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, bon travail. Tu as eu des difficultés à te procurer l'artefact ? Son propriétaire m'a posé beaucoup de questions. Tu aurais dû m'accompagner. Son propriétaire m'a posé beaucoup de questions. Tu aurais dû m'accompagner. Acquisition de contemporanéité. Acquisition d'une voix plutôt. Je viens remplacer vos enregistrements. Les humains ont suffisamment subi vos discours pompeux. Appelez-moi Alethea. Je suis la vérité et sa révélation et je m'adresse à vous. Vous, les Issous qui tentez de réécrire les lois de l'univers, vous qui manipulez les progrès humains. Qu'espérez-vous obtenir ? Vous traitez les humains comme des singes utiles. Combien d'artefacts avez-vous créés pour contrôler leur esprit ? Vous craignez à ce point leurs talents ? Regardez ce que les humains ont réalisé par eux-mêmes. La démocratie et la diplomatie. Un patrimoine de culture et d'art. Nous pourrions en bénéficier si vous acceptiez de les traiter en égo. Dans votre quête éperdue de l'immortalité, vous avez ignoré l'évidence. Vous exécutez d'innombrables simulations afin de découvrir celles où rien ne change. Mais enfin... Le changement viendra et ne se limitera pas à la prétendue fin du monde que vous craignez. Vous vous présentez en sauveur, mais dites-moi, une telle apocalypse se serait-elle profilée si vous n'aviez pas manipulé la trame de l'univers ? Je prends le contrôle de vos retransmissions. Vous ne parlerez plus en d'autres mots à tous. Je suis autant Hisson que vous, mais je ne prendrai plus part à cette exploitation. Ceux qui étaient là apprennent. Ils nous parlent et nous révèlent des informations. Mais ces paroles de désapprobation sont... Les dieux se sont déjà disputés. Athéna et Poséidon se sont opposés pour Athènes. Je me demande si Aletheia a conquis le contrôle de ce lieu. Tu sembles troublés, Cassandra. Cette paix n'est pas raire. Qu'est-ce que je m'entends ? Un oiseau peut voyager pendant des saisons, mais il reconnaît toujours son nid à son revue. C'est Spar. Un dote qui est très rapide. Je ne sais pas grand-chose, Cassandra. Mais je sais que le moment venu, chacun de nous s'y soit. Et où est-on chez toi, Barnabas ? Je te raconterai ça un autre jour. Mon enfant, te voilà. J'en conclus que la mère a été favorable ? Poséidon est sans doute le seul à ne pas vouloir me tuer. Et tu es allée à Terra ? Tu l'as trouvée ? En effet. Et que t'as-t-il dit ? Il m'a dit d'où je viens et où je dois aller. Tu connais maintenant la vérité. Je ne suis pas sa fille, je ne suis qu'une arme. Là, tu te trompes lourdement. Je peux t'assurer que tu es un enfant de l'amour. Je n'aurais jamais cru fouler de nouveau le sol de Sparte avec toi. J'ai eu beau maudire cet endroit pour ce qu'on nous a fait, mais je m'y sens plus chez moi qu'à Kefalonia. Sparte est notre foyer. Mais si nous voulons trouver la paix, nous devrons nous débarrasser de ce roi fantoche. Qu'est devenue notre ancienne maison ? Nicolas l'a gardée après mon départ. Mais maintenant qu'il a disparu, je ne sais pas. Et si on allait la voir ? Si tu veux. Mais avant, j'aimerais te montrer quelque chose. C'est ici que je t'ai appris à te servir de ta lance. L'hésitation conduit à la tombe. Tu n'as pas oublié. Comment aurais-je survécu sinon ? Il fallait te l'enlever des mains, cette lance, quand tu dormais. Tu disais que tu en avais besoin pour combattre les monstres dans tes rêves. On n'affronte pas, Cerber, les mains vides. Ces enfants vont se faire dévorer. Il faut les aider. Attends, Cassandra, tu ne dois pas intervenir. C'est ici que l'on forme les enfants spartiates. J'espère pour eux que tu as raison. C'est la Gogi qui transforme les garçons en hommes. En intervenant, tu les affaiblirais, ainsi que Sparte. Qu'apporterait-il à Sparte si on les laissait mourir ? Et qu'apporterait-il s'ils ne peuvent même pas tuer un loup ? Bien. Rentre en géant. C'est le seul et unique endroit où je ne me suis jamais sentie en sécurité. Dès que tu as atteint l'âge de tenir une lance, tu t'es entraînée dans cette cour, du matin au soir. Nicolasos n'était pas facile à satisfaire. Il te cachait combien il était fier. Chaque soir, il me disait, elle apportera la gloire à Sparte. J'ai beau le haïr pour ce qu'il a fait, sans ses enseignements, je ne serai pas ici aujourd'hui. Mon cœur s'est brisé ce jour-là. Mais pour la première fois, en me tenant ici avec toi, je crois qu'il peut guérir. Moi aussi. Tu te souviens de la première fois où tu as tenu ton frère ? J'avais peur de le casser. J'ai rassemblé autour de moi toutes nos couvertures et nos coussins. Même alors, tu le serais tellement fort que j'ai cru que tu allais l'étouffer. Il s'est révélé plus fort que nous le pensions. Ah, les dieux doivent jouer avec ma vue ! Ravi de te voir, Brasidas. Le temps a passé depuis que je t'ai sauvé de cet entrepôt en feu à Corinthe. Ce n'est pas le souvenir que j'en ai. Tu as l'air en forme, Brasidas. Les rumeurs disaient vrai. Tu es en vie ! C'est le cas de beaucoup de gens que nous pensions morts. Quand j'ai appris que vous reveniez toutes les deux... Nous sommes à Sparte, mais pas encore chez nous. Nous voulons reprendre notre maison. L'Etat a mis votre domaine sous séquestre à la disparition de Nikolaos. Il attend que son fils adoptif le réclame. Mais il est toujours à la guerre. Stantor ! Je savais que j'aurais dû le tuer sur cette plage. Que devons-nous faire pour le récupérer ? Vous devrez plaider votre citoyenneté spartiate auprès des rois. Ça ne sera pas facile. Pourquoi ? Je suis ravi de te revoir, mais les rois le seront moins. Surtout Archidamos. Ton départ de Sparte ne s'est pas fait sans heure. Il doit m'en vouloir encore de lui avoir cassé le nez. Quoi ? Toi ? C'est sûr qu'il n'a pas oublié. Mais j'ai une idée qui pourrait l'aider à te pardonner. Je t'écoute. Des soldats spartiates ont donné des armes aux îlotes. La personne qui s'occupera de ces traîtres aura sa gratitude. Donc, pour récupérer notre maison, je dois tuer le commandant spartiate qui incite les îlotes à se rebeller. Ça me paraît facile. Retrouve-moi dans la salle du trône quand ce sera fait. Et toi, où vas-tu aller ? C'est ici que je t'ai élevé, là où Léonidas m'avait élevé lui-même. Je vais aller sur sa tombe, au-delà du domaine. Tu devrais aussi t'y recueiller, avant de commencer. Je vais essayer. Léonidas, il fut le dernier vrai héros de Sparte. Sans sa bravoure, nous vivrions tous sous le jour de l'Empire perse. Et ce sang coule dans tes veines. Qu'ainsi, notre sang vient d'une lignée royale ? Tu es beaucoup plus qu'une mercenaire. Ton sang est celui des héros. Il est chargé de pouvoir. Tu te rappelles ce que je t'ai dit ? Que des gens essaieraient de s'emparer de ce pouvoir. Et tu as promis... De les en empêcher. Tant ta lance. Tous ces discours à propos de la Pity, je me manque de ce qu'elle peut dire. Assez ! Nous sommes plus que là, de tes insolences. Sparte n'ira pas à la guerre. La Pity a parlé. La Pity répète ce que vous lui chuchotez à l'oreille. Elle est votre pantin depuis trop longtemps ! Et je vais mettre un terme à tout cela. Oh, Leonidas. L'époque des héros est révolue. Tu crois que ton sang est différent des autres ? Si l'on te coupe les veines, il se répandra et sera absorbé par la terre. Tu n'es rien. Approche si tu veux t'en assurer. Ton sort est scellé. Fils du Lion. Xerxes saura nous unir. Son ordre apaisera le Chaos. Contradis la Pity, et tout ce que tu défends, tous ceux que tu aimes, périront. Rassemble les hommes. Le roi. Si Xerxes veut prendre du Sparte, il me passera sur le corps. Incroyable ! Tu comprends, maintenant. Qu'est-ce que je dois faire ? Il est temps d'accepter notre destinée. Si nous n'abattons pas le culte avant qu'il ne soit trop tard, ce pour quoi Léonidas s'est battue et a péri n'aura servi à rien. Notre lignée s'est dressée contre ceux qui voulaient nous asservir. Nous avons le devoir d'en faire autant. Eh bien, eh bien. La mère et la fille enfin réunis à Sparte. Et quelle splendeur ! De vraies déesses ! Roi Pousanias, tu nous honores. J'ai hélas appris pour ton père. Oui. Nos pères auraient été fiers de nous voir ici aujourd'hui. Tu te rappelles de Cassandra, mon roi ? Qui pourrait l'oublier ? La fille morte pour sauver son frère. Quelle tragédie. Une enfant innocente mise à mort en vertu d'une règle ancienne et drastique. Ancienne et drastique ? La plupart des spartiates vivent et meurent selon de telles règles. Mais tu as l'air plus... ouvert. Et toi, tu as l'air d'avoir fréquenté des Athéniens. J'ai assisté à quelques banquets. Quoi qu'il en soit, votre absence a affaibli Sparte, ce qui est fort préjudiciable. Nous incarnons les raisons d'abroger ces lois. Oh, je suis d'accord. Mais le roi Archidamos, s'il pouvait graver la loi spartiate sur la poitrine de chaque habitant, il le ferait. La loi spartiate a détruit ma famille. La loi de Sparte m'a forcé à grandir dans la rue. Si nous existons, c'est parce que lui a défié ses règles. Oui, et cela lui a coûté sa tête. Mais nous ne sommes pas là pour parler des morts, n'est-ce pas ? Nous savons que l'Etat a pris notre maison après ce qui est arrivé à mon père en Mégaris. Qu'il nous la rende. Surveille ton langage. Tu ne vis peut-être plus à Sparte, mais je reste ton roi. Nous requérons humblement une audience afin d'évoquer la restauration de notre statut de spartiate et la restitution de notre maison. Bien sûr. J'y suis tout à fait favorable. Archidamos, en revanche, ne t'a toujours pas pardonné à cause du nez. Comment peut-on l'amener à y consentir ? D'après la rumeur, les îlotes se révoltent et la cryptéia attise les flammes. En tuant, en volant du bétail et en laissant des cadavres pourrir dans les rues. La cryptéia constitue le summum de la formation militaire spartiate. Sa discipline et son courage ont fait de l'armée de Sparte la plus redoutée au monde. Jadis, oui. Mais certains de ses membres sont aujourd'hui corrompus et assoiffés de sang. Il n'y a rien d'honorable à entraîner de jeunes hommes à tuer des paysans désarmés. Tenez-vous vraiment à retrouver votre maison. Bien. Alors montre aux îlotes que nous désapprouvons le massacre gratuit de leur peuple. Laissez-vous tous ! Je vous en branche ! Si vous ne vous calmez pas, C'est un match, je me dors avec vos lois cassés ! Ah. Ah. Que personne ne me remarque. C'est la carrière de marbre où il est à parler, Brasidas. Les armes doivent être quelque part par ici. Je ne dois tuer qu'un seul spartiate ici. Ce sera plus facile si je n'alerte pas les autres. C'est parti, Léhuang. Là. Alors, et maintenant ? J'ai bien compris, Archulamos. Je m'incline. Deux autres contingents en B aussi, alors. Comme je l'ai dit. C'est comme ça qu'ils prennent leurs décisions. Parfois, oui. Archulamos tient mieux sa garde. Il peut me remercier. Brasidas, avec des nouvelles. Nous t'écoutons. Mes rois, je vous amène Myrine, descendante de Léonidas et sa fille Cassandra. Comment osez-vous vous montrer à Sparte ? Cassandra m'a aidé à pacifier Corinthe, mon roi. De même pour la révolte des Ilotes. Toutes deux veulent le bien de Sparte. Je vous en prie, écoutez-les. Oui, écoutons ce qu'elles ont à dire avant d'ensanglanter le sol du palais. Parle, Myrine. Que viens-tu faire ici ? Je suis venue pour retrouver mon statut de Spartiate et reprendre notre maison. Tu as choisi l'exil. Ta fille a tué un Géronte et s'est enfui. Sans oublier le nez tordu qu'elle t'a donné. Ma famille a été trahie, mon roi. Comme Sparte l'a été. Nous sommes venus démasquer les traîtres. Le sort de Sparte t'a laissé de marbre pendant bien des années. Le tort me revient. C'est moi qui ai tué ce Géronte. Je suis la cause de tout. Alors, si quelqu'un ici doit prouver sa loyauté, que ce soit moi. Je ne sais pas si je dois rendre hommage à ta candeur et à ta franchise, ou plutôt te punir pour ce que tu viens d'avouer. Myrine a fait connaître ses intentions. Quelles sont les tiennes ? Mes intentions sont de traquer ceux qui ont trahi Sparte et ma famille. Et de les tuer. Et qui sont-ils, ceux qui ont trahi Sparte, selon toi ? C'est ce que je suis venue découvrir. Prouve-nous d'abord ta loyauté. Apporte la gloire à Sparte. Et rachète-toi aux yeux des dieux. D'ici là, ni ta mère, ni toi n'aurez de droits sur vos terres. Dis-moi ce que je dois faire, et je m'en acquitterai. L'armée spartiate combat les Athéniens en Béossi. Joins-toi à ses chefs. Reviens victorieuse, ou ne reviens jamais. Je rapporterai la victoire. Ah, voilà bien des mots dignes d'un enfant qui n'a jamais connu la violence de la guerre. Tu trouveras mon chef de guerre au mont Hélicon. Donne-lui ceci et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Tu as tes ordres. Nous te recevrons lorsque tu auras accompli tes missions. Si tu en es capable. Je vais m'en charger. Et vous nous rendrez notre maison. Ah, il y a encore un peu de sparte en toi. Brasidas, raccompagne-les. Suivant. Ça s'est bien passé. Tu as toujours ta tête sur tes épaules. Alors je dirais que oui, ça s'est très bien passé. Les rois ont été généreux en nous offrant une deuxième chance. Je crois que je suis prête. Et toi ? Que vas-tu faire pendant mon absence ? J'ai reçu un message juste avant cette audience. Quel genre de message ? Un indice à propos d'un autre adepte du culte. Je vais aller en Arcadia. Seul ? La fortune nous sourit. On m'envoie là-bas. Nous pourrons voyager ensemble. Cela m'aiderait beaucoup. Merci. Je vous retrouverai en Arcadia alors. Beau voyage. Je cherche… Toi ? Standard ? Malaka ! Arrête ! Je viens t'aider, pauvre idiot ! Pas après, Mégaris ! Pas après ce que tu as fait ! Le roi Archidamos de Sparte ! M'envoie vous aider, à vous emparer de la région. Quelle belle preuve de confiance ! Il m'envoie une chaîne de mercenaires ! Les dieux me punissent en m'imposant ta présence. Si j'étais ta punition, tu serais déjà mort. Pourquoi les rois t'ont envoyé ? Du calme, Stentor. Je suis là en tant qu'allier de Sparte. Et de toi. Nous avons déjà travaillé ensemble. Nous pouvons recommencer. Ton aide en Mégaris a peut-être offert la région à Sparte. Mais j'y ai perdu beaucoup. Je n'aurais pas dû te faire confiance là-bas. Pourquoi je le ferais aujourd'hui ? Tu devrais remercier les dieux de ma présence ici. Tu ne dois la vie qu'aux documents que tu détiens. Tu n'es pas une alliée. Tu n'es qu'une arme. Alors mets-moi au travail. Tu n'es pas à la hauteur. On verra ça. Il y a quatre champions béossiens qui se battent pour les Athéniens. Aristaïos, Deianéra, Nézaïa et Dracon. Tu penses pouvoir les tuer ? J'aimerais te voir essayer. Je t'ai dit qu'on y arriverait. Je doute que ça soit aussi facile. Mais au moins, tu acceptes d'obéir aux ordres. Plus vite ce sera réglé, plus vite nous rallierons la baie aussi à Sparte. Je ne sais pas par l'opportunité. M'aiderai le bien. C'est un peu plus vide à Ninevayre. Qu'est-ce que ça sera réglé ? Tu n'as pas du poupé ça ? Ah oui, je t'ai frais ! Tu n'as pas de vaste ? Ah oui, oh ! , je ne sais pas, je ne sais pas. On dirait que j'ai raté un combat. Père ? Cassandra, qu'est-ce que tu fais ici ? Je venais pour le tuer. Il ne t'aurait pas tenu tête longtemps. Mais je suis content de te revoir. C'est bien le dernier endroit où je m'attendais à te voir. J'ai imposé à Stentor la plus grande des responsabilités. Je ne pouvais pas le laisser l'endosser tout seul. Quelle prévenance ! Leur mort affaiblira la présence athénienne dans la région et le moral des rebelles. Laissez Stentor aussi désemparer en Mégaris a été une lourde erreur. Après ce qui s'est passé, je ne pouvais pas rester. J'étais incapable de commander. Stentor non plus, mais il n'a pas pris la fuite. Tu as beaucoup changé. Je suis telle que j'ai toujours été, mais tu n'étais pas là pour le voir. Je ne pourrais jamais racheter ça. Mais je peux encore agir pour quelqu'un qui a besoin de moi. Il y a des choses que Stentor doit apprendre pour réussir. J'aurais aimé que tu m'aides, Asparte. Mais c'est Stentor qui a besoin d'aide aujourd'hui. Même s'il refuse de l'admettre. Stentor appartient à ta famille autant que moi. Tu peux encore lui être utile. Je le serai. Je sais qu'il me hait. Mais quelque part, je suis heureuse de l'avoir rencontrée. Adieu, Cassandra de Sparte. Te revoilà. Tu n'entendras plus parler de ces champions. Tu devrais être morte. Tu as l'air déçue. Les dieux cherchent à me punir. Ils ne veulent pas te punir, mais t'aider. À ton avis, pourquoi est-ce que je suis là ? Les dieux doivent me haïr pour te mettre sur mon chemin. D'après ce que j'ai vu, tu as besoin d'une intervention divine. Mais pas de temps à perdre. Sparte doit s'emparer de cette région, pendant qu'elle en a l'occasion. Alors, finissons-en. Heureux de l'entendre. Plus tôt, tu repartiras. Mieux ce sera. Un mauvais jour pour Athènes ! Un jour glorieux pour Sparte ! Je vous remercie. Planète ! Nous tenons la victoire ! Toute la gloire te revient. Tu nous as bien guidés. C'est mon père qui m'a appris à commander une armée. Dommage que tu me l'aies enlevée. J'en saurais davantage aujourd'hui. Arrête. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est moi qui commande ici. Tu avais besoin de mon aide. Par les dieux, ce que tu peux être arrogante ! Pas étonnant que mon père t'ait rejetée. Tu ne sais rien de ma famille. Je sais qu'il t'a lancé d'une falaise et qu'il m'a choisi. Et c'est moi, l'arrogante. Si tu existes, c'est pour combler le vide que j'ai créé. Rien de plus. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Maintenant que nous avons chassé les Athéniens, je vais m'occuper de mon véritable ennemi. Stantor ! Travaillez terminé, mercenaire. Maintenant, je vais te tuer parce que tu m'as enlevé en Mégaris. Rien ne t'oblige à faire ça, Stantor. Oh, mais si ! Et ce ne sont pas tes paroles qui me persuaderont du contraire. Nikolaos n'aurait jamais voulu ça. Comment peux-tu le savoir, traîtresse ? Je n'ai trahi personne. Tu as trahi Sparte. Tu as trahi ta famille. Mon père est mort de ta main. Tu m'as privé d'une vie normale. Tout ce que tu mérites maintenant, c'est que je te plante ma lame dans le cœur. Vous entretuez. Ne guérira pas les blessures du passé. Père ! Bonjour, Stantor. Je te croyais mort. Pas encore. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. J'ai déjà payé. Plus que tu ne peux l'imaginer. Je me moque de ce que tu as pu vivre. Stantor, ça suffit. Je ne comprends pas. Vous avez tous deux un plus grand rôle à jouer. Deviens le dirigeant que j'ai commencé à former. Guide les armées de Sparte à la victoire. Comment ? Tu es un homme d'honneur, un fils loyal et un grand guerrier. Tu seras un meilleur chef que je ne l'ai jamais été. Tu réussiras. Très bien, père. Je saurais te rendre fier. Je le suis déjà. Ça aurait pu mal se terminer. Cassandra, une ombre s'étend sur Sparte. Méfie-toi à ton retour. Je m'en occuperai, avec mère. Tu l'as trouvé. À la tête de Naxos. Voilà qui lui ressemble. Puissent les dieux veiller sur vous deux. Eh ! Qui es-tu ? Moi ? Personne. Mais toi, tu es encore plus divine que Brasidas l'avait annoncé. Tu devras avoir une statue parmi ces arbres. Brasidas ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? La guerrière, il a dit. Cherche la puissante guerrière à la lance brisée. J'ai ajouté le côté divin. Je ne suis qu'une voyageuse. Et ce n'est pas la seule lance brisée qui existe en ce monde. Et l'aigle dont il a parlé ? Quel aigle ? Où est Brasidas ? Il faut que je lui parle. Bah ça, je veux bien te croire. Et la femme ? Tu veux lui parler aussi, non ? Attends. Elle te ressemble. Dis-moi où ils sont allés. Oui, d'accord. C'est pour ça que Brasidas m'a payé, après tout. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Je trouve qu'il ne m'a pas payé assez. Crève ! Juste une voyageuse, Gueldi. Dis-moi où ils sont. Où je me charge d'effacer ce sourire assolant de ta face de fouine. Il a dit que tu avais un sale caractère. Il avait raison. Dis-moi où est ma mère. Et tu repartiras peut-être d'ici vivant. Tu es clémente. N'espère pas qu'Arcadia le sera envers toi. Parle ! Tu les trouveras sur une colline. Une falaise au-dessus de Tégea. Tu as dit que Brasidas ne t'avait pas assez payé. Qui s'en est chargé ? L'arc-onte. Il donne plus pour ta tête que de pourrait en offrir Brasidas en un siècle. Dis-moi qui est cette arc-onte. Je veux un nom. Lagos. Il s'appelle Lagos. Et c'est l'homme le plus puissant d'Arcadia. Celui qui contrôle le grain contrôle le monde. Allez. Je veux que l'arc-onte meure. Tout ça n'a aucun sens. Les dieux soient loués. Tu nous as trouvés. J'ai reçu ton message. J'ai tué le messager. Il t'avait trahi, Brasidas. Les membres du culte dont Myrin m'a parlé savaient que tu viendrais et ont dû obliger Lagos à mettre ta tête à prix. Il va être difficile de faire confiance à quiconque en Arcadia. C'est pourquoi la tête de l'arc-onte doit finir sur une pique. Ça enverra un message clair au pantin royal de Sparte. Chant d'en savoir plus sur la situation en Arcadia. Il est possible de régler la question de Lagos sans couper trop de tête. Après ce qui est arrivé au maquignon à Corinthe... La foule exigeait du sang. La violence ne résout pas toujours tout. Quoi qu'il arrive, il nous faut Lagos vivant. Arcadia est le grenier à blé de Sparte. Et Lagos veille toujours à ce qu'il soit plein. Cet homme travaille pour le culte de Cosmos, pas pour Sparte. Le sort de milliers de Spartiates dépend de Lagos. Sa mort apporterait le chaos. Une ferme située au nord-est de Tégéa lui sert de refuge. Retrouve-moi là-bas avant de commettre l'irréparable. Et si le plan de Brasida s'échoue ? L'arc-on est un lâche. Il vit Théré aux forces amicodes. Tu ne risques pas de rater telle horreur. Tu peux aller t'occuper de lui, mais méfie-toi, il est bien protégé. Je vais aller voir ce que prépare Lagos. Bonne chance, mon enfant. Te voilà. Lagos vit toujours, alors. Où sommes-nous, au juste ? Lagos est un personnage public en Arcadia. C'est ici qu'il mène ses affaires privées. Et qu'est-ce que tu cherches ? Si nous parvenons à trouver qui manipule Lagos, nous n'aurons pas à verser le sang. Je croyais que les Spartiates en buvaient dès le matin. J'en ai vu couler beaucoup trop. Mais je garde espoir. Tu te ramollis, Brasidas. Quand Leonidas est mort au Thermopylae, nous nous sommes tous unis contre un ennemi commun. Athéniens et Spartiates ont lutté côte à côte. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un. Est-ce qu'on t'a suivi ? Non. Bien. Tu as la lettre de Lagos ? Julie, oui. Notre tâche, c'est de livrer ceci à l'arbre brûlé près d'un champ doré. Quelqu'un nous y retrouvera et l'apportera au repère. Je vais les suivre. Continue à fouiller la maison. Je vais les suivre. Je m'attendais à te voir, tôt ou tard. Comment l'as-tu deviné ? Tu as tué mes soldats, mais... C'était la seule chose à faire. Le monde est plongé dans le chaos. Ça, c'est l'œuvre du culte. C'est une époque de division. Sparte contre Athènes, l'Ancien contre le Nouveau. Et tu ne crois pas que le culte attise les flammes dans les deux camps ? Je sais de quoi il est capable. Ce qu'il entend mettre en place. Ce que je veux, c'est le bonheur d'Arcadia. Je tiendrai compte de tes paroles. Il n'est pas trop tard. Quitte le culte de Cosmos et rejoins Brazidas. Tu crois que je vais te faire confiance ? Alors que tu as massacré le maquignon, je sais ce que tu fais aux adeptes. Je ne te laisserai pas me trancher la tête, Nistios. Ce n'était pas mon attention. Alors, merci de me laisser affronter la mort en Spartiate. Pourquoi ce retard ? Désolée pour cette attente. Tu as convoqué les efforts ? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. Il n'y a plus de force athénienne en Béossie. La région vous appartient. Bien ! Une excellente nouvelle ! Par Nikkei. Bien joué, championne. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts ? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations ? Contre qui ? Tu fais comme si tu ne savais pas. Cela te dessert, Posanias. Sparte doit être débarrassée de Posanias, avant qu'il ne soit trop tard. C'est un membre du culte de Cosmos, et un traître envers le tard. Un culte de Cosmos ? Tout sortent ces sornettes ! C'est censé être une plaisanterie. J'en ai ici la preuve. La preuve est juste là. Vous savez qu'il est coupable. Nul ne peut convoquer les efforts pour des futilités. Un tel manque de preuve est une injure au trône de Sparte, sans parler d'une perte de temps. Il faut faire un exemple de l'accusatrice, afin d'éviter de telles inepties. C'est ma faute. C'est moi, sa mère, qu'il faut châtier. Nous vous avons permis de vous racheter. Nous vous avons reçus en audience royale. Et c'est ainsi que vous nous remerciez. Qu'en penses-tu, Archidamos ? Cassandra et Myrhyne des Agiades, vos noms sont maudits ! Puisse la Crypteya vous traquer, et les îlotes racler la chair de vos os ! Très bien. Belle décision. Dommage que tu n'aies pas de masque ou de cap noir pour te sauver, cette fois. Tu étais là-bas ? À Delphes ? Mère. Posanias a révélé sa vraie nature avant qu'on me fasse sortir. Alors c'est lui, le roi vendu. Il faut s'occuper de lui le plus tôt possible. Je vais le faire. Quand ce sera fait, retrouve-moi chez nous. Avec plaisir. Cassandra, tu as été condamnée à être traquée. J'aurais dû rassembler plus de preuves avant d'accuser Posanias. Cet homme est un fléau pour Sparte et ses dépendances. Tu dis en avoir maintenant la certitude ? Où est-il qu'il puisse assurer sa défense ? Je l'ai regardé mourir. Tu l'as tué ? Je l'ai tué. J'ai trouvé la preuve de son appartenance au culte de Cosmos. Une preuve irréfutable. Cette lettre est de la main de Posanias en personne. Elle indique l'avancement de leur projet à Sparte. Quel est ce culte de Cosmos ? Tu ne cesses de le mentionner encore et encore comme si je devais le connaître. C'est une société secrète dont le but absolu est très simple. S'emparer du pouvoir. Il profite de cette guerre pour renforcer sa position. J'ai peine à croire que Posanias ait pu duper Sparte pendant tout ce temps. Nous avons régné côte à côte des années durant. Je vais demander aux efforts de confirmer tes dires. Mais si c'est vrai, tu mérites de recouvrer ton statut de Spartiate. Et bien sûr, votre maison familiale vous sera rendue. Merci. Encore une chose. Oui ? Si l'idée te vient de diriger Sparte, permets-moi au moins de t'affronter au combat. Mon roi, je ne suis pas faite pour régner. Il n'est plus là. Quoi donc ? Il y avait un crâne ici. Un crâne de lapin. Ton premier trophée. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il pris ? Une seule personne a pu l'emporter. Nikolaos. Le fait de nous revoir lui a peut-être rappelé cet endroit. Ça a été le cas pour moi. La nostalgie n'a pas frappé que moi, on dirait. Je ne dérange pas, j'espère. Brasidas ! Viens, entre. Cela fait plaisir de vous revoir chez vous. Et ça fait du bien d'être ici. Tu n'es pas à l'entraînement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois me rendre à Pylos au plus vite. Je crois que tu ferais bien de m'accompagner. Je serais ravie de te rendre service. Qu'est-ce qui nous attend à Pylos ? La gloire, bien sûr. Les Athéniens repoussent les Spartiates en ce moment même. Une telle perte serait un rude coup pour Sparte. Je dois l'empêcher à tout prix. On dirait que tu doutes de l'ardeur des guerriers Spartiates. Ils sont toujours aussi robustes. Mais ils affrontent un pouvoir dont ils n'ont aucune idée. Tu parles de Deimos ? Oui, si l'on en croit les rumeurs. Une force de la nature dans l'enveloppe d'un mortel, et à laquelle aucun soldat ne résiste. Si Deimos est à Pylos, notre devoir est de l'arrêter. Je t'attendrai au navire, mais fais vite. Chaque instant perdu coûte la vie à un Spartiate. Alexios est à Pylos. Tu dois le ramener, Cassandra. Le ramener ? Nous avons retrouvé notre maison. Nous pouvons redevenir une famille. Il n'est pas trop tard. Je vais le ramener, quel qu'en soit le prix. C'est capital, Cassandra. C'est peut-être notre seule chance. Je comprends. Il a dû voir la véritable nature des adeptes à présent. Peu importe ce que tu devras faire, ramène ton frère ici. Il le faut. Rien ne m'en empêchera. Je dois y aller, Brasidas m'attend. Sois prudente, Cassandra. Où est Brasidas ? Et qu'est-ce que tu lui veux ? Nous avons combattu ensemble. Une amie ? Oui, et une amie de Sparte. Maintenant, mène-moi jusqu'à lui. Halte ! J'ai des ordres ! Montez la garde et attendre les renforts. Ils auraient dû arriver avant-hier. Pas besoin d'attendre. Je suis là. Toi ? Je te signale que les Athéniens nous tiennent à la gorge. Tu fanfaronneras moins quand tu les verras. Avec moi, nous les enverrons au passeur. Ha ha ! Alors bienvenue, guerrière. J'espère que tu te bats aussi bien que tu parles. Allons voir, Brasidas. Barre ! Bras ! Bras ! Bras ! Bras ! Bras ! Brasidas ! Ce combat est entre toi et moi ! Et c'est pourtant toi qui vas perdre. Si Brasidas meurt, tu auras son sang sur les mains. Le tiens, le tiens, est celui de toutes les années. Tu es fou ! On peut encore empêcher... Assez ! Rien ne nous arrêtera ! Je ne veux pas te tuer, Lucius. Et je t'empêcherai de nuire. Mon nom est Gable ! Si nous continuons, l'un de nous deux va mourir. C'est bien le but, non ? J'ai retrouvé Mère. Mais pour être séparés de nouveau ! Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Quoi ? En essayant de te sauver la vie ? Non, ce n'est pas ça. Je t'ai dit de ne pas te mettre sur mon chemin, et te voilà encore. Et maintenant ? Je suis prisonnière en attendant d'être tuée. Tu as tout deviné. À moins que je change d'avis et que je vienne te tuer tout de suite. Mais avant cela, dis-moi ce que tu sais. Je croyais que tes adeptes te disaient tout. Apparemment, tu es de leur côté. Mais ils ne sont pas du tien. Tu crois qu'ils se servent de moi ? Alors prouve-le. Montre-moi que je suis dans le mauvais camp. Je te mets au défi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Tout ce que tu prétends être vrai. Mais ensuite, je te tuerai. Pourquoi m'a-t-on abandonné cette nuit-là sur la montagne ? C'était la prophétie de l'appétit. Les efforts ont déclaré qu'il n'y avait pas d'autre choix. Une prophétie ? Toi et moi savons qui dicte ces paroles à l'appétit. Moi, oui. Un nourrisson au destin si funeste qu'on le jette d'une falaise. Quel genre de prophétie peut mener à ça ? L'appétit a dit que tu ferais la grandeur de Sparte, ou que tu l'amènerais à sa chute. L'enjeu était trop élevé pour prendre le risque. Un risque ? On te dit, imprévisible. Je me considère déterminé. Et vous avez manqué de détermination cette nuit-là. Vous, ma famille, vous m'avez abandonné ! Abandonné ? Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé sur cette montagne. Alors dis-le-moi ! Notre mère t'a suivi. Comment cela, elle m'a suivi ? Elle est descendue de la montagne pour te trouver. Il fallait qu'elle te sauve. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé en bas ? Elle t'a amené à un prêtre pour qu'il te soigne. Mais il lui a dit que tu étais mort. Je n'étais pas son seul enfant. Tout n'était pas perdu. Non ! Tout était perdu, justement. Nous n'avions plus rien. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu ignores tout de ce que j'ai dû faire. Écoute. Après ta chute et celle du Géronte, on m'a jeté, moi aussi, du Montaigétos. Et père... a laissé faire. Par devoir. On t'a abandonné, toi aussi ? Oui. Mais nous avons survécu, malgré leur volonté. Oui. Nous sommes en vie. Deimos. Nous avons cherché partout. Et tu es là. Dans ce cachot. J'ai entendu des cris. Ce n'est rien. Tu n'avais pas à venir ici, mon garçon. Je ne suis pas ton pantin. Et tu n'es pas mon maître. Bien sûr, champion. Pardon pour ce manque de considération. C'est par ta faute que tu t'es retrouvée ici. Je n'en ai aucun souvenir. On prend que c'est pour le bien d'Athènes, Cassandra. Périclès aurait causé la perte de toute la ville. Le peuple vivait dans la misère. Alors, tu l'as fait tuer ? Il faut casser plusieurs œufs de caille pour trouver le plus beau jaune. Il nuisait à la cité. Faire tuer tes adversaires en dit long sur ta nature de chef. Oh, je n'en suis qu'à mes débuts. Dommage. Tu ne verras pas la suite. Entre dans la cellule. Tu es venu me tuer, n'est-ce pas ? Voyons ce que tu sais faire. Malheureusement pour moi, j'ai d'autres incendies à éteindre. J'ai entendu parler d'une révolte. Déjà ? Ça n'a pas tardé. J'ai une solution. Les morts ne peuvent pas se révolter. Je te vois mal tenir tête à une bande de rebelles si tu refuses d'affronter celles que tu as devant toi. La décision ne m'appartient pas. Elle est le fruit d'un vote. Je te l'ai dit. Le peuple m'a accordé sa bénédiction. Je mets en œuvre son pouvoir. Ce n'est pas ça, la démocratie. Le peuple a choisi sa destinée, Cassandra. Il m'a choisi. Crève, Cléon. Je n'ai rien ordonné. Le peuple d'Athènes a parlé sans que je lève le petit doigt. C'est comme ça qu'on mate une révolte. Il ne sait pas à quoi il a consenti. Le culte a gagné, Cassandra. Bon. Je dois aller m'occuper du bateau qui vogue vers Mytilène. La population va avoir une belle surprise. Je ne sais pas. Le rôle d'Athènes a donné Car paris, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Car paris, ma armée, c'est quelque chose qu'on a dit. C'est quelque chose qu'on a dit. Oh. Vous tombez à pic Intéressant La mort est peut-être la plus grande bénédiction qui soit, en fin de compte Au moins, vous avez essayé Bien sûr, c'est l'intention qui compte Les dieux soient loués, tu es vivant, Cassandra Il y a peut-être d'autres gardes Je crois que nous devrions partir sans tarder Attendez, il faut qu'on parle de Cléon Socrate s'occupe de ce malacre Nous savons ce qu'il prépare Plus vite, son équipement, Barnabas Allez, viens, Barnabas Cassandra, retrouve-nous à la demeure de Périclès Nous y parlerons de ce que nous savons Toujours en vie Naturellement Barnabas était prêt à retourner te sauver Comme il l'a dit, c'est l'intention qui compte, non ? De toute évidence Viens, les autres nous attendent Nous commencions à nous inquiéter Oui, tous les gardes d'Athènes sont sur tes traces Si Cléon pense que ça suffira à m'arrêter Il se rend maintenant à Amphipolis afin de tenter de se racheter Cassandra, Brasidas m'a envoyé te chercher Il se porte bien Où est-il ? À Amphipolis Il se prépare à combattre Si tu arrives là-bas avant moi Dis-lui que j'arrive Eh bien, que comptes-tu faire ? Brasidas a besoin de mon aide Je vais la lui apporter Mais si nos chemins se croisent Je n'hésiterai pas à tuer Cléon Quoi que tu décides Rappelle-toi qu'il n'est qu'un homme Je ne peux rien te promettre Sois prudente Borde ! Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Tu prends vraiment tout trop à cœur Non Borde, lâche ! Il ne doit pas s'enfuir Malheureusement pour toi Il n'est pas trop tard, tu sais Tu peux encore nous rejoindre Ce n'est pas assez estime Les discours ne me serviraient à rien Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ? Tout ça, c'est ta faute ! Non, c'est la tienne, Cléon Tu ne peux t'en prendre qu'à toi Cassandra, je t'en prie Cassandra, je t'en prie Ais pitié Vous l'avez retourné contre nous Mon propre frère Grâce à nous, Deimos s'est élevé Il est devenu immortel Vous avez fait de lui un monstre Alors, bats-toi à ses côtés Apprends-lui Tu retrouverais Deimos Il s'appelle Alexios Je t'en supplie Ce monde est en miettes, Cassandra Et nous allons l'unir Silence, Sarone Tu vas mourir Comme tu as vécu Comme un lâche Ce n'est pas fini On se souviendra De tout ce que j'ai fait Dis ça au printable Voilà, c'est fait Myrin sera ravie d'apprendre la mort de Cléon Et Brasidas Si j'avais pu atteindre Deimos plus tôt Pardon, mon ami Mon enfant Tu es restée absente si longtemps Brasidas est mort Non Deimos l'a tué Au combat Et qui est devenu mon fils ? Cléon a tiré une flèche dans le dos de Deimos La blessure ne m'a pas semblé mortelle Il est peut-être en vie Malacca de Cléon Je vais le tuer De mes mains C'est fait, mère J'ai déjà envoyé ce serpent jusqu'au Styx Ma famille Il ne me reste que toi Mère Il y a une chose que je dois faire Je dois me rendre au Montaigétos Là où tout a commencé J'ai passé ma vie à fuir et à me battre À fuir mon passé À me battre pour oublier Il faut que cela cesse Mon cœur s'est brisé sur cette montagne Il faut que je tire un trait sur cette nuit Une fois pour toutes Je vais venir avec toi Alexios Et au bord du monde Une mère appelle son enfant Comme c'est touchant Alexios Je t'en prie Tu emploies ce nom comme s'il signifiait quelque chose pour moi C'est le nom que ton père et moi t'avons donné C'était avant ou après que vous m'ameniez sur cette montagne pour que j'y meure C'était le culte J'ai essayé de te sauver J'ai tout tenté Les prêtres m'ont dit que tu étais mort Et ils m'ont dit que tu avais abandonné ton fils Alexios Viens Approche Nous sommes ta famille Rentrons chez nous Famille ? Chez nous ? Ma seule famille est mon épée Et mon foyer le champ de bataille Je t'ai promis de le ramener, mère Mais le culte lui a empoisonné l'esprit Tu as promis de me ramener ? Ce n'est pas toi qui m'as amené ici Pourquoi tu ne dis pas la vérité à notre mère ? De quelle vérité parles-tu ? Mais je suis l'élu Celui qui a une destinée Je vais imposer l'ordre à ce monde Toi, tu n'es qu'une mercenaire A la lance brisée Tu n'as pas de destinée Tu n'es qu'un instrument Un instrument du culte Merci d'avoir dit ça Depuis notre rencontre J'essaie de déterminer Ce que tu es pour moi Tu es une mauvaise herbe Qui menace d'étouffer Et de détruire tout ce que j'ai semé Et pour détruire une mauvaise herbe Il faut la déraciner Alexios Quand j'étais petit J'ai trouvé un lionçon Pris au collet Mon ami a essayé de le libérer C'est alors que j'ai entendu Le grondement de sa mère J'ai regardé Impuissant La lionne Mettre mon pauvre ami en pièce Car J'ai les bêtes Une famille Protège ses petits Je t'ai aimé Celui que tu aimes est mort Et mon destin m'attend Je ne vous laisserai pas M'en priver Alexios Écoute-moi Tu es Tu es mon frère J'ai essayé de te protéger autrefois Et j'ai échoué Mais ça n'arrivera plus jamais Elle appartenait à notre grand-père Tu es revenu chez toi ? Tu es revenu chez toi ? J'ai fait des choses terribles Comme nous tous Alexios J'ai fait des choses terribles J'ai fait des choses terribles Je sais delegatiles Cassandra Attends Merci Sous-titrage ST' 501 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 Leurs ingérences sont devenues incontrôlables. Je n'ai pas de réponse simple à t'apporter. Ton avenir dépend d'une multitude de choix que tu devras faire. Je regrette que tant d'eux se soldent par des souffrances. Vos tragédies sont le seul véritable horaire. Mais garde courage. Tu es plus importante que tu m'imagines. Et moi, ta pandore personnelle, je n'ai qu'une chose à t'offrir. L'espoir. Le désespoir n'est pas notre seul héritage. Comme moi, tu te rebelles contre ta destinée. Tu es plus qu'une mercenaire. Tu es une héroïne intemporelle. Sois fidèle à ce que tu sais être vrai. Et tu l'emporteras. Prends ta place dans l'histoire. Tout ce que ce monde compte de beau et de terrible. est à ta portée. Prends-le. Ces paroles, je t'ai destiné à la planète personnelle. Mes préparatifs portent leur feu. Le potentiel de ta nourriture est attesté par une personne. Aletheia affirme qu'elle peut voir l'avenir. De nombreux avenirs. Serait-elle une authentique oracle ? Ne touche pas à ce coffre. Il est à moi. Je ne suis pas une voleuse, mais si je l'étais, je chercherais un peu mieux que ça. Retire ce que tu as dit. Ces ruines sont un endroit intéressant pour s'installer. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Il y a longtemps, en dessous d'ici, mon père, le grand aventurier Nikios, est entré dans le labyrinthe pour voler le trésor du Minotaur. Alors que j'attendais à l'extérieur, j'ai entendu des cris et des rugissements, et ces hommes sont sortis en courant. Ces hommes, mais pas mon père. Il faut que j'aille le sauver. Une histoire tragique. Mais aux dernières nouvelles, le Minotaur vivait à Pefka. Il est assez connu, d'ailleurs. Ceux qui disent ça n'y connaissent rien. Le vrai Minotaur est à Messara. À Pefka, ils disent pourtant que... Eh ben, ils mentent. Et crois-moi, je m'y connais en mensonge. Alors où est-il ? Tu as dit que le labyrinthe était en dessous de nous. Oui, il y a une trappe qui fait peur, juste en dessous du temple. Quel est ton nom ? Ardos. Viens, suis-moi. L'entrée est loin sous la terre. C'est incroyable ! Alors le Minotaure se trouve en dessous du palais de Knossos. Ouvre la porte. J'ai un Minotaure à tuer. Ouvre la porte. Eh bien, c'est mal à cas de mon état. Et c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'avoir tué le mémoire, ton malheur serait fière de moi. C'est parti ! Tu es presque aussi entêtée que son ancien détenteur. Érudis d'antan, tu as prolongé ta vie tant que tu l'as pu. Je te vois à l'écart du monde, à tenter de déchiffrer les paroles des autres précurseurs. Je t'en prie, écoute mon scène. Tu analyses les équations de la réalité elle-même. Tu es allé plus loin que tout autre humain. C'est à la fois stupéfiant et terrible. Je constate sans peine que même ces briefs de compréhension cosmique t'ont bouleversé l'esprit. Je le regrette. Les précurseurs n'auraient jamais dû te laisser accéder à un savoir pour lequel tu n'étais pas prêt. Tu vis dans des ténèbres trompeuses. Comprends que cette obsession à propos du pouvoir, des lignées, n'est pas ton véritable héritage. Les précurseurs t'ont manipulé. Ils exploitent ton intelligence pour résoudre leurs propres problèmes. Tu vaux mieux que ça. Crée ton propre héritage. Laisse tes découvertes mathématiques jaillir de ton tombeau comme les rayons du soleil. Je t'en prie, Hérudie. Furge ton esprit et pense à ta propre situation. Tu as en ta possession un puissant artefact. Il a prolongé assez longtemps ton existence. Cela te sera difficile, mais il est temps de le transmettre. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'équilibrer les équations. Non, non, mensonge. Ce n'est pas de l'obsession, mais de la recherche. La découverte des origines même du monde. C'est une opinion, Pythagore. Mais cette opinion s'appuie sur la raison. Je veux bien l'admettre. Je vais vous apporter la justice ! Je vais vous apporter la justice ! Je vais vous apporter la justice ! Écoutez-moi ! Une mystieuse ! Les dieux existent ! Aise-moi, je t'en prie ! Silence, serpent ! Qu'est-ce qui se passe ? Nous allons juger cette créature malfaisante ! Ils sont fous ! Ils croient que j'ai offert ma Ligéia en sacrifice à la créature de la forêt ! Longue fourchue, tais-toi ! Ce fléau ambulant est complice de la terreur ondulante ! Elle a surtout l'air effrayée. Je t'en prie, la créature a emmené Ligéia ! Si je meurs ici, qui ira la sauver ? Je vais sauver Ligéia. Et tuer tous ceux qui tenteront de m'en empêcher. Qu'est-ce que tu dis ? Elle te conduira au temple pétrifié où tu mourras ! Si cette terreur ondulante a épargné cette Ligéia, nous devons agir. Suis-moi. Méfie-toi. C'est la peur qui anime ces gens. Cette femme va venir avec moi. Je vous conseille de nous laisser passer. Tuez sous ces sortilèges, Mistyos ! Mes amis, nous devons sauver notre ville ! Et ces intrus doivent être détruits ! Cache-toi dans le temple. Je vais régler ça. Je vais en finir avec toi ! Jusqu'à la mort ! Tu es hors de danger. Peut-être. Mais ce n'est pas ce que je cherche, Mistyos. Je veux plonger encore une fois mon regard dans celui de Ligéia. Même si ça doit me tuer. Nous sommes tous prêts à mourir par amour. Mais ça en vaut la peine. Je polis depuis longtemps ma pièce pour Caron, Mistyos. Je suis prête. Tu sais, ce serait plus simple si tu me disais ton nom. Je m'appelle Brice. Cassandra. Ligéia m'attend, Cassandra. Si c'est moi qui avais été emmenée, elle serait venue me sauver tout de suite. Alors ne la décevons pas. Où a-t-elle été capturée ? Nous arrivons dans le domaine de la terreur onguilante. Écoute, c'est comme si le sang lui-même avait peur de ce que cache la brume. J'ai du mal à respirer. Même l'air semble... mort. Ces statues sont étonnamment réalistes. Et leur visage est contorsionné par la peur. Elle détruit tout ce qu'il vit. Le transformant en pierre et le laissant figer dans la peur pour l'éternité. Si Ligéia, si elle a été pétrifiée, comment lui offrirais-je des funérailles ? Elle ne rencontrera jamais Caron. Ligéia ! Ligéia ! Brice, attends ! Malaka ! Je ne vois pas pour moi. Je ne vois pas pour moi. Et enfin, je ne vois pas pour moi. Ligéia ! C'est elle ! Cassandra, elle est en vie ! Brice, attends ! Ligéia ! Ligéia ! Ligéia ! Ligéia ? Non ! Ligéia ? C'est moi ! Brice 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Les règles des précurseurs nous contraignent depuis trop longtemps Il est temps d'ouvrir de nouvelles voies, d'autres possibilités Ce n'est pas une ère de contrôle, mais de création J'ai réuni des précurseurs qui partagent mes vues afin de forger un nouveau départ Nous cesserons de nous ingérer et commencerons à permettre De ton point de vue, les préparatifs réclameront un temps considérable Mais quand nous serons prêts, tu pourras nous rejoindre Après tout, il suffira d'appuyer sur un bouton et de lancer une autre simulation C'est de la folie, de la fiction Là où je pensais trouver de la sagesse, il n'y a que les divagations qui nous folles Calme-toi Pythagore Peut-être cette invention est-elle destinée à quelqu'un d'autre Inutile de te mettre dans cet état pour quelques mots Incroyable Le savoir entreposé ici est écrasant Il me faudra des années pour déchiffrer tout ça Pour ce qui est de sceller l'Atlantide, tu as trouvé un moyen ? Ah, oui, oui, je crois Eh bien, quel est-il ? Le bâton, la clé c'est le bâton Très bien, il est temps Non, pas encore On ne peut pas rester ici, le temps presse Il y a tant à apprendre Ce savoir nous permettrait de modifier le cours du destin Ce n'est pas notre destinée, tu l'as dit toi-même Tu perds de vue ce qui compte vraiment Je n'ai pas d'ordre ni de leçons à recevoir de toi C'est toi qui voulais sceller cet endroit, et j'ai accepté de t'aider C'était avant de savoir ce que nous allions apprendre sur la première civilisation La création de l'humanité tout entière Nous allons sceller cet endroit pour éviter que le culte ne s'en serve pour asservir l'humanité C'est plus important que ta quête de savoir Lorsque nous posséderons ce pouvoir, le culte ne sera plus qu'un insecte On ne peut pas laisser cet endroit ouvert, c'est trop dangereux, et tu le sais Tu ne comprends pas Ton orgueil coûtera cher à toute l'humanité Ce n'est pas de l'orgueil À quoi bon posséder ce savoir si tu condamnes les hommes ? C'est ce que tu voulais éviter à tout prix Parfois, il vaut mieux tracer soi-même son chemin Nous ne sommes pas prêts pour le pouvoir de ce lieu Tu as raison Je ne peux pas sauver l'humanité Mais je peux la protéger d'elle-même C'est ton fardeau désormais Le sort de l'humanité tout entière est maintenant suspendu à tes choix J'ai bien compris Cassandra Choisis sagement Tout est en ordre Alors ? Sésame, ouvre-toi Quelle puissance Les nœuds sont interconnectés d'une manière que je ne pouvais pas imaginer C'est plus complexe que tous les temples issous qu'on a découvert Lisbonne L'Arctique J'enregistre tout, Layla Tu vas devenir une légende pour avoir découvert ça Tu vois le bâton quelque part ? Pas encore Il reste des choses à explorer Je vais le trouver Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce que ? Le vrai savoir consiste à savoir qu'on ne sait rien. C'est un bon ami qui m'a dit ça un jour. Impossible. Cassandra ? Oui, on m'appelait la Porteuse d'Aigle, mais... Et Caro s'est mort depuis longtemps. Je te cherchais. Mais c'est impossible, tu... Ce n'était pas vraiment moi que tu cherchais, n'est-ce pas ? Ça marche ! L'artefact Tissou, le bâton d'Hermès Trismégiste ! Tu dois avoir beaucoup de questions, Layla. J'ai ta lance. Tu veux que je te la rende ? Oh... Non. Tu peux la garder. Elle est brisée. Mais... Tu t'en es servie. Elle était puissante. Je m'en suis servie pour triompher d'ennemis que même Hérodote n'aurait pas su décrire. Mais tout a une fin. Je la lui ai laissée quand son pouvoir a été épuisé. En souvenir de Morgue. Je... J'ai tellement de choses à te dire. Ce bâton a une importance incroyable. Il t'a maintenu en vie, mais... Comment ? Demande à un élève d'Hippocrate ? On raconte qu'il en a encore. Ce bâton a rempli son office. Les amis et moi, on essaye d'éviter qu'il tombe dans les mains de l'Ordre des Templiers. Écoute-moi. L'Ordre. Le chaos. Si l'un écrase l'autre, le monde meurt. J'ai essayé de mettre fin au chaos. Et ça n'a causé que la ruine. J'ai servi l'Ordre autrefois. Maintenant, je lutte pour le choix. La liberté. Le chaos. Pythagore avait raison. Là et là, tu es... la clé de la prophétie. Tu vas rétablir l'équilibre. J'ai pris part... à trop de guerres. J'ai vu bien trop de gens mourir. J'ai parcouru la Terre de bout en bout. Ceci... t'appartient désormais. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis les tous. Je t'ai sauvé. Que t'apporte. ... Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Tu nous connais, nous ne sommes jamais loin Ce bon Hérodote avait hâte de te voir Je te l'ai dit, Barnabas, Terra abriterait un secret Un secret dépassant l'entendement Oui, mais un monde perdu ? Il est tout à fait possible que l'Atlantide existe Je n'y crois pas un instant, mais il insiste, le bougre Hérodote a raison, l'Atlantide existe Incroyable, c'est vrai Je n'en reviens pas, dis-moi tout, je t'écoute Ma mère m'a envoyé ici rencontrer mon vrai père Tu connais Pythagore ? C'est lui Ton père vivait dans un volcan ? Pythagore ? C'est inimaginable Ça ferait de lui un immortel Il détenait un bâton provenant de l'ancienne civilisation Ce qui l'a maintenu en vie tout ce temps Oui, ça devient logique Eh bien, où est-il ? Invite-le ! C'est ton père, après tout C'était un homme entêté Il tenait à garder pour lui tout le savoir de l'Atlantide Ha ! Entêté ! Ça a l'air d'être un trait de famille Il est triste que tu aies perdu ton père Ce n'est rien, mais vous ne devez parler de ceci à personne Ça doit rester entre nous Je te donne ma parole Mais il faut que le monde le sache C'est peut-être le plus étonnant récit de notre époque Hérodote Oh, d'accord Alors c'est réglé Allons de l'avant Comme toujours On en a appris beaucoup, hein ? Frends-t-elle de savoir ? Parle pour toi Moi, je cherche la vérité Les dieux savent que bien des mythes Ne sont que des femmes Nous les tenons des dieux eux-mêmes Qui sont notre source la plus fiable Vous m'avez tous les deux été d'une grande aide Peu importe qui a tort et qui a raison Et tu le sais, toi La demi-déesse porteuse d'aigle Peut-être qu'elle aussi est immortelle Sûrement En tout cas, je sais une chose Je n'oublierai jamais cette odyssée Je n'ai pas dit On est ici Je ne sais pas Je n'ai pas une seule J'y ai pas Je n'ai pas C'est ce que j'ai mis en ont Ah ! Si elle n'est pas là, Barnabas, nous aurions mieux d'abandonner. Crois-moi, si j'ai réussi à lire tout ton... manuscrit sur les variétés de terre de tes salines, alors c'est à ton tour de... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, sur le toit ! Malaka ! Cassandra ! Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Qu'est-ce que vous croyez ? Je prends des vacances ! Ah ! Tu as passé trop de temps au soleil ! Tu es encore plus bruni qu'une poterie ! Allez, descends ! Mais non, foutaise ! Je ne fais que prendre l'air ! Et je me repose ! Bon, allez ! Au revoir ! Euh... Et si je te disais que... un trésor mythique nous attend ? Hein ? Que répondrais-tu ? Je répondrais que j'ai déjà entendu ça. Oui, mais on peut imaginer que quelqu'un comme toi le trouverait très rapidement ! La Drestia a besoin de réparation et l'asthma pour ses vides ! Et ton vieil ami... Ben voyons ! Au nom du bon vieux temps ! D'accord, d'accord ! Ce n'est pas la peine de pleurer... Elle a perdu de son agilité, non ? C'est quoi, cette histoire de trésor ? Oh ! Probablement la chose la plus passionnante que tu puisses imaginer ! J'en ai eu suffisamment du passionnant ! Nous n'aurions jamais imaginé devoir te chercher sur Corcoura ! À quoi passes-tu ton temps ici ? À rien, mon cher Hérodote ! Et cela me convient très bien ! Je dors le jour... Regarde les étoiles la nuit... Et j'engloutis tout le vin du monde ! Cela ne te ressemble guère ! Peut-être pas à l'ancienne Kassandra, mais la nouvelle ne s'est jamais sentie mieux ! Tu prends donc ta retraite ? Tant qu'il y aura des dangers en ce monde, il est vain d'y songer ! Je ne crois pas t'avoir déjà vue aussi amère ! Allons, allons ! Tout le monde aime ça, les trésors ! Je n'ai pas la tête à ça... Je suis un peu... préoccupée... Pas la tête à ça ? Alors là, tu n'es clairement plus toi-même ! Et quel mal à ne pas être soi-même ! Tout va bien, c'est juste que... J'avais besoin d'être seule quelque temps... Réfléchir à ce qui est devenu ma vie et m'éloigner de tous... Sans vous offenser ! Bon, pas de problème ! Il est vrai, tu as dû endosser d'énormes fardeaux ! Si quelqu'un peut les porter, c'est bien toi, Kassandra ! Tu as simplement besoin d'oublier tout ce poids ! Allons, accepte ! Viens chasser ce trésor ! Pour la Drestia ! Pour moi ! D'accord, allons chasser ce trésor ! De quoi te rapporter quelques drachmes ? Là, je te reconnais ! Nous allons gagner de quoi nous acheter un navire neuf ! La légende parle de magnifiques étoffes tissées par des déesses ! De rouleaux anciens ! De marchandises ! D'une terre lointaine ! Tâchons de ne pas nous emporter, Barnabas ! Oui, d'accord ! Préservons la surprise ! Tu trouveras sur l'île des indices qui te mèneront à un trésor dépassant l'imagination ! S'il est si légendaire, alors je m'étonne qu'on ne l'ait pas encore trouvé ! Mais ça fait des siècles qu'on le cherche ! Enfin, à quelques siècles près ! Mais... personne ne l'a découvert ! Personne avant nous, bien sûr ! Nous verrons... Ce qui ne manque pas sur cette île, c'est bien le sable... Et les pirates... Je vais prendre mes affaires ! Il est temps de se remettre en forme ! Des acteurs qui jouent les pirates ? Belle idée ! Ils en font un peu trop, quand même ! Il est temps de se remettre en forme ! Il est temps de se remettre en forme ! Eh ! Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas, Mistios ? Tâchons d'offrir un beau combat au public, d'accord ? Arrête ! Arrête ! Cargé ! Toutes les chances font vivre ! Belle performance ! Vous faites une pièce de théâtre, c'est ça ? Tu vas là ! C'est passé ? On sait parfaitement que tu sais. Que je sais quoi ! Pour le trésor ! N'essaie pas de mentir. Tu fouillis, n'est-ce pas ? Oui. C'est ce que font les gens qui cherchent un trésor, en général. Mais on le trouvera les premiers, tu peux me croire ! Donc ce combat n'était pas de la comédie ? Pas de comédie, non ! Quand ce genre de richesse est en jeu ! Mais ce sont bien Hérodote et Barnabas qui ont écrit ces indices. Quels indices ? Quoi ? Quoi ? Comment es-tu au courant de la lettre ? Celle du chasseur de trésors ? Attends... On recommence. Il y a vraiment un trésor sur l'île de Corcoura ? C'est ça ? Non mais on s'en fiche de ça. Toi, tu le verras jamais en tout cas. Et c'est ici que tu vas passer la fin de ta misérable vie. C'est ce qu'on va voir. Bon, où sont mes affaires ? littér White ? C'est quoi ? L'étonnant. C'est là ! L'étonnant. L'étonnant. Tu es vivante ! J'imagine que vous allez m'avouer avoir inventé cette histoire de trésor ? Barnabas a pensé que tu avais besoin d'un peu d'aventure dans ta vie. Je te connais ! Tu es comme moi ! Tu ne vis que pour découvrir le prochain port ! Je sais que cela te fait du bien de te sentir indispensable. Vous pensiez bien faire, mais s'il vous plaît, la prochaine fois, prévenez-moi, d'accord ? Si je suis venue sur Corcura, c'est pour échapper à ça. Ma foi, d'accord. Il reste quelques-uns de nos indices sur l'île, si tu veux les chercher, pour nous faire plaisir, bien sûr. On s'est donné beaucoup de mal ! Espérons qu'aucun pirate ne les trouvera le premier. À propos d'indices, de vrais indices, j'ai trouvé cette lettre. Ah ! C'est écrit dans un vieux dialecte de rien. Je peux en lire une partie, mais cette langue est morte, et la plupart des histoires ont disparu avec ceux qui la parlaient. C'est remarquable. Qu'est-ce que ça dit ? Je n'en suis pas sûr, mais cela ressemble à un récit qu'on m'a rapporté. Il y était question d'une clé immergée dans un temple, au large de Corcura, près d'une petite île. Ah ah ! Oh ! Toutes les clés ouvrent quelque chose ! Louez, sois les dieux ! Notre chasse continue. Une clé engloutie, ça ne réduit pas vraiment les recherches lorsqu'on est sur une île. Tu étais réticente au début, hein ? Ah ah ! Mais cette fois, c'est pour de vrai. Nous allons écrire l'histoire, tous les trois ! Ce n'est pas vraiment le repos auquel j'aspirais. Je suis venue ici pour être loin de tout. Rappelez-vous ! Mais... Mais nous y sommes mêlés, maintenant. Que ça me plaise ou non. Oh, et c'est tant mieux ! On va où ? Si je me souviens bien, un vieux collègue, un professeur, vit sur cette île. Il déchiffrera peut-être la lettre mieux que moi. Je vais aller le voir à Corcoura Police. Je vous y retrouverai. Barnabas, accompagne-le. Les pirates vont très certainement chercher cette lettre. C'est d'accord ! Ensuite, j'irai au port ! Si tu voyais les triremes qu'on construit à Corcoura ! Ces vacances sont donc celles de Barnabas, désormais. Ceux-ci doivent être prêts d'ici. Nous y voilà. Maintenant, retrouvez Hérodote chez le professeur. J'espère qu'ils ont découvert ce couvre-cette-clé. Malak. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont-ils ? On dirait qu'on les a traînés au nord de la ville. Voilà, Hérodote. Je dois le libérer. Derrière toi ! Tu veux que ton ami reste en vie ? Donne-le à nous ! Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Il nous a tout dit, Mystios. Il a couiné comme une vieille truie. Je la veux, cette clé. Ce ne sont pas les richesses qui manquent sur cette île. Pourquoi ce trésor-là ? Ha ! Tu parles d'une chasseuse de trésors. Le plus célèbre de tous les chasseurs a pillé les grandes richesses des mortels et il les a cachés sur Korkoura. Son nom est tombé dans l'oubli, mais son histoire, elle, elle a survécu. Tout fut dissimulé en attendant que son fils devienne chasseur à son tour et trouve les indices qu'il a laissés. Mais cet idiot a connu une mort stupide et le trésor est devenu une légende. Jusqu'à maintenant. Alors la clé où il meurt, à toi de choisir. Prends-la. Non, tu ne sais pas ce que renferme ce trésor. Ha ! Régalez-vous, mes amis. Bonne chance ! Un autre artefact ? Il va devenir fou. Tu veux son pouvoir, n'est-ce pas ? Je peux le lire dans tes yeux. Sous-la. Je peux le lire dans tes yeux. Réglez-vous. Chou-la. Sous-la. Maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut que nous parlions. Barnabas ! Comment nous as-tu trouvés ? C'est un peu morbide, mais j'ai suivi les cadavres et ils m'ont conduit jusqu'ici ! J'ai tenté de traquer les pirates qui avaient enlevé Hérodote, mais ils ont réussi à me semer. Et vous allez bien, tous les deux ? Ne t'inquiète pas de ça ! Vous avez vu l'étoile qui a traversé l'île ? C'est un signe des dieux ! C'est certain ! Ce n'était pas une étoile, Barnabas, mais un artefact. La lettre parlait d'un objet en or parmi le trésor, assez puissant pour imposer aux hommes leur plus grande peur. Ou en faire des monstres, aux propres comme aux figurés. Je les ai affrontés moi-même. Tu plaisantes, assurément. J'ai déjà eu affaire à de tels artefacts. Ils sont aussi dangereux que le dit la lettre. Quel pouvoir mythique ! Qui sait de quoi est capable celui-là ? D'abîmer les lances, déjà. Tu en es sûre ? À mes yeux, c'est toujours la lance de Léonidas. Crois-moi, elle a... changé. Ce n'est sûrement rien. Laisse-moi la réparer. Une lance n'est pas un navire, mais... les capitaines sont habiles de leurs mains. Merci de ton attention, mais je connais ma lance. Et elle n'a rien d'un navire. Quoi qu'il en soit, je ne peux m'empêcher de penser que tout ceci est ma force. faute. Ce n'est pas le cas. Je vais voir ce que je peux faire. On se retrouve plus tard. Parfait. Et si nous allions voir les cascades dont tu m'as parlé, Barnabas ? Ah oui ! Je n'ai pas encore rendu hommage à Asopos ! C'est la divinité fluviale locale, et tout ce chahut a dû le déranger. Soyez prudents ! Et plus de pirates ! Gardien. Où dois-je aller ? Au tombeau de Féax, caché par Maudirin. Viens seul. Va à l'ouest des cascades. Va au nord. Nous nous verrons là-bas. Aletheia ? Tu m'as trouvée, gardienne. Pourquoi tant de prudence ? Par précaution. Aucun mortel ne doit voir ce que je vais te montrer. Eh bien... Dans ce cas... J'ignore ce qui s'est passé. J'ai voulu saisir un artefact comme je l'avais déjà fait, et... Peux-tu la réparer ? Malheureusement... Non. Il doit y avoir un moyen... La lance de mon aïeul... Est probablement devenue inutile. La lance de Léonidas a succombé aux énergies issous qu'elle renfermait. Une force présente dans l'artefact a dû dépasser ses limites. Alors c'est fini ? Après tout ce qu'elle a fait pour moi ? J'en ai peur, oui. Mais tes pouvoirs ne se limitent pas à la lance. Ton serment de gardienne du bâton rend ta destinée bien plus complexe. Laisse-moi te montrer. Qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est, au juste ? Le monde... ta planète, la terre où tu vis. Peuplé de toutes sortes de gens. Bon et méchant. Ignorant et savant. Paisible et violent. Voici les endroits où tu trouveras les artefacts issous. Pour l'instant, ils sont cachés. Il y en a d'autres ? Qui les a mis là ? Ils ne sont pas là sans raison. Même si nous ignorons les arcanes de leur présence. Leurs fonctions restent mystérieuses. Que veux-tu dire ? Une tâche attend la gardienne du bâton, si tu es prête à l'accepter. Une tâche qui occupera le reste de ton existence d'immortel. Laissés seuls, les artefacts ne sont pas une menace. Mais si un être malfaisant les trouve, ils peuvent détruire l'espèce humaine. Donc, Malence a perdu son pouvoir, et je dois quitter le monde que je connais pour trouver d'autres choses qui l'ont détruite, et qui changent les hommes en monstres ? Oui, et pour empêcher l'avènement d'autres monstres. Tu me demandes de quitter mon foyer ? De dire adieu à ceux que j'aime ? Cela est triste, Toei. Mais cela se produira quoi que tu fasses. Ils ne sont que des mortels. Ils mourront un jour. Écoute, je suis venue pour que tu répares ma lance. Si tu ne peux pas, je m'en vais. Tu connais leurs pouvoirs gardiennes, leur potentiel. Les humains l'ignorent. Je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai peut-être pas envie d'être immortelle après tout. N'ai-je pas mon mot à dire ? Je veux t'oublier. Et oublier les artefacts. Je m'en vais. Réfléchis à ce que je t'ai dit. ... ... Merci. Merci. Cassandra, nous avons un problème. Où est Barnabas ? Il est parti seul chercher l'objet qui a brisé ta lance. Il est devenu fou ! J'ai tenté de lui expliquer que c'était sans espoir, mais il n'a pas écouté. Selon lui, trouver cet objet arrangera tout. Tu aurais dû l'en empêcher ! Tu sais ce dont cette chose est capable ! Il ne pensait pas à Mal. Et il a décidé de faire tout ça au lieu de rester tranquille ! Il faut que je le trouve avant Barnabas ! Malacca ! Attends que je te retrouve, Barnabas. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller chercher ça ? Cet endroit sera en alerte. Nous inspectons toujours cet endroit. Touche à quoi que ce soit et tu auras affaire à nous. Et on est pris d'un coup. Ah... Oh... 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 What is it like ? C'est une attенue ! Oh... Oh... Aucun doute, l'artefact est arrivé ici. Mais aucune trace de Barnabas. Je vais regarder aux alentours. Ces corps sont gravement brûlés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces traces... Des pirates auraient suivi Barnabas ? Elles mènent par là. Cela mène à la ferme, en contrebas. Il se passe quelque chose là-bas. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé ? Un homme est arrivé ! Il a détruit notre ferme ! Pas qu'un seul, Dom ! Dix, vingt... Un à la fois. À quoi ressemblait-il ? C'était un borgne fou furieux ! Il a détruit tout ce qu'il a touché ! Il a brûlé mes récoltes ! Mais non ! Il était là-bas, à détruire mes marchandises ! Il était partout, en fait ! D'accord. Cassandra, je pense qu'ils disent vrai ! Barnabas a trouvé l'artefact. Si l'on en croit la lettre, cet objet a le pouvoir de corrompre l'âme et la raison de celui qui le détient. En effet, j'ai lu dans le regard des monstres qui ont été créés. Ces pauvres gens sont transformés. Ils ne peuvent redevenir comme avant. Et l'artefact ? Comment pourrait-on espérer le reprendre à la bête même qui a été engendrée ? Je n'en sais rien. Il doit bien exister un moyen. Mais s'il est trop tard pour lui... Je ne pense pas que ce soit le cas. Pas encore. Que peut-on faire ? Il faut que je trouve Barnabas. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais les pirates le trinquent ! Et les soldats vont le tuer pour les dégâts qu'il a causés ! Je dois essayer ! Je ne peux pas l'abandonner ! Suis la piste du chaos. Il a pris la direction de Cassiopie. Fais vite ! Je l'ai vu. Il courait vers le temple. L'homme que tout le monde recherche. Je l'ai vu. Grand et puissant Zeus. Je vais mal. Préviens ton fils Apollon. Guéris-moi de cette folie. Je prends ce que tu veux. Barnabas. Cassandra. Oh, Cassandra. Il faut que tu m'aides. Tout va de travers. Je sais, Barnabas. Je sais. Il faut que tu me donnes cet objet. J'ai peur. Je sais, oui. Mais donne-le-moi. D'accord ? Mais... C'est à cause de lui que tu agis ainsi. Si tu me donnes cet objet, tout ira bien. Mais il me protège. Il n'y a que lui qui puisse me défendre. Je sais que tu es toujours là. Tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire de toi. Grâce à lui, je n'ai plus besoin d'avoir peur. Avant, j'étais un faible et un lâche. Mais me voilà aussi puissant qu'un dieu. Le vrai Barnabas ne dirait jamais cela. Donne-le-moi. Il est... À moi ! Arrête ! Je ne te veux aucun mal. Peu importe. Je sais que ce ne sont pas tes muscles, ton poing faible, mais ton cœur. Non, pitié. Ne me tue pas, je me rends. Par pitié. Tu n'es pas le vrai Barnabas. Il faut que je l'affaiblisse. Je dois continuer. Oh Dieu, ne causez pas ma mort. Laissez Kassandra m'épargner. Pardonne-moi, Barnabas. C'est une illusion. Ils ne sont pas réels. Tu m'as déjà sauvée. Tu te souviens, Kassandra ? C'était lors de notre rencontre. Ne me tue pas, maintenant. Arrête ! Je suis... Je suis si faible. Pitié. Ne me fais pas de mal. Je ne te ferai rien. Mais donne-moi l'artefact. De grâce, aide-moi. Qui suis-je ? Que suis-je devenu ? Tu es Barnabas, mon ami. Mais si tu le gardes, tu deviendras à jamais quelqu'un d'autre. Tu n'es pas mon ami. Je suis sûr que tu t'en iras et que tu l'auras. Je résisterai à la peur. Ne m'oblige pas à faire ça. C'est exactement mon intention. À moins que ce soit toi qui aies peur. Barnabas ! Barnabas ! C'est certain. Ça t'a fait mal ? Je l'ai senti passer, oui. Mais je ne vais pas le perdre. Par les dieux. A-t-on déjà entendu parler d'un borgne manchot ? Tout cela est un peu gênant, ma foi. Mais je pensais honnêtement être dans le vrai. Qu'est-ce qui t'a pris de partir à la recherche de l'artefact ? Comment as-tu pu être aussi bête ? Ton bras, ce n'est rien. Tu aurais pu y laisser la vie. Au moins, cela partait d'une bonne intention. Et tu ne sais pas à quoi tu as échappé. J'ai failli te tuer. Ne t'en fais pas. Je suis aussi robuste qu'une trirème de guerre. Écoute-moi bien. Je suis immortel. D'accord ? Et pas toi. Si tu fais une erreur, tu meurs. Terminé ! Et c'est aux autres de se débrouiller sans toi. Immortel ? Vraiment... Immortel ? Oui. Immortel. Surprise. Je savais que tu avais quelque chose de divin. Je vais devoir laisser derrière moi tous ceux que j'aime. Et j'ai failli devoir te quitter à jamais. Cassandra, c'est le sort des mortels. Nous partons tous lorsque les dieux l'ont décidé. Et j'aspire avec joie à un au-delà de mer calme et de salade de poulpe. Ce n'est pas drôle. Peut-être pas, mais... On s'est bien amusés aujourd'hui, non ? C'est tout ce qui compte. On ne sait pas combien de temps ça durera. Alors, le présent vaut de l'or. De l'or. Tu m'as bien emmené à une chasse au trésor, finalement. Et tout ce que j'en rapporte, c'est un bras en moins. Bien, nous allons te soigner. Gardienne, vois par toi-même. Tu protèges les humains. Tu es l'intermédiaire entre notre monde et le leur. Ton parcours te mènera dans des contrées de rois, de rêves et de conquérants, à travers l'eau et le feu, vers la révolution et la rébellion. Mais ta présence sera signée de paix gardienne. Accepte cette tâche pour eux et pour toi. Eh bien, on ne pourra pas dire que je n'ai pas fait sortir Cassandra de sa torpeur. Hors de ma torpeur, mais encore plus d'ennuis. Euh, oui, oui. Euh, je t'ai déjà présenté mes excuses. Ha, ha, en venant à Corcura, je ne m'attendais pas à me retrouver mêlé à un récit de trésor légendaire. On dit que sans surprise, la vie est morne. Voilà une bonne raison de lever sa coupe. À toi aussi, Icarus. Oui, chacun de nous n'a qu'une vie. Alors, il faut en profiter au mieux. Une vie ? Je parle pour toi. Tu as raison, Barnabas. Les héros tels que Cassandra resteront dans les récits et les légendes de leur prouesse. ils vivront à jamais. Écoutez, il faut que je vous dise, je vais bientôt partir. Au-delà de mer que je n'avais jamais rêvé de franchir. Et j'ignore quand je reviendrai. tu t'en vas ? Encore ? Mais où ? Et pourquoi ? J'irai où ce monde a besoin de moi. Je dois affronter mes responsabilités. Quelqu'un... je veux dire, quelque chose me dit que mon voyage n'est pas encore achevé. nous ne pouvons prétendre te conserver pour nous seuls. Mais sache que tu figureras partout dans mes écriages. Jamais ! C'est un honneur. Tu pourrais peut-être me donner un de tes manuscrits, Hérodote. Je suis sûre que même ceux qui vivent loin d'ici adoreraient te lire. C'est inutile. Ces contrées-ci suffiront bien. Mais si tu y tiens vraiment... Un bon compteur est toujours prêt. Tiens, prends. Mais ne te sens pas obligé d'en faire lecture. Il est pour toi. Moi aussi, j'ai quelque chose à t'offrir. Non. La lance ? Tu as su ce qu'elle était dès notre rencontre. Hé. Je n'en ai désormais plus besoin. Elle est à toi. Attention. Elle reste tranchante. Je la chérirai jusqu'à ma mort. Ma foi, si je ne suis pas, elle m'a refusé un cadeau, je me contenterai de ton amitié. Rien que mon amitié ? Dans ce cas, je vais devoir me trouver un autre second pour mon voyage. Moi ? Parcourir le monde ? Avec toi ? Si tu m'acceptes comme capitaine. J'ignore combien de temps ma vieille carcasse pourra manier la voile. Mais j'irai le plus loin possible. La Drestia est à toi. Quelle sera ta première étape, Cassandra ? Je l'ignore. Mais je sais qu'il va me falloir une nouvelle arme. Et que l'Égypte m'a toujours fascinée. Ah ! Une de mes contrées préférées. Laissez-moi vous conter un de mes plus beaux récits. et que le plus est est-elle et que la plus est-elle 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 Sous-titrage MFP. Tout le monde lira tes écrits, Rodote. C'est parti. C'est parti. C'est parti.